c'est très très long cette fois d'habitude le chafet israim il est très concis sur la parasha mais alors là la parasha c'est une tuerie je vous le dis clairement c'est une tuerie c'est tout ça donc je vais essayer essayer de ne pas m'étaler et je n'aurai même pas vraiment le temps d'approfondir je vais devoir vous faire la lecture et peut-être faire deux petites impressions personnelles sur si quelque chose de très intéressant je vais découvrir en même temps que vous j'ai déjà lu je ne me souviens pas de tout et je ne me souviens clairement pas de tout ce qui a marqué sur la parasha donc je redécouvre on va dire avec vous et voilà je réagirai sur des choses s'il y a de quoi réagir ou de quoi argumenter, de quoi pimenter un petit peu le contenu mais c'est tellement long qu'on en a pour beaucoup de temps même en faisant la lecture comme ça donc on y va ah et oubliez d'avoir Torah pour la refou HaShema de Rosali Suzi Bat Rachel de Yitro Ben Shlomo Naat Slaha dans la parasha et aussi le renforcement en Torah et en pratique de Yaakov Ben Rachel et pour Zivou Begoun pour tous les étudiants de la Yeshiva de Yusuf et et voilà alors on continue, on commence plutôt Seulement garde-toi et garde bien ton âme en faisant en sorte de ne pas oublier les événements dont tes yeux furent aimants et de ne pas les laisser échapper de ta pensée et de ne pas les laisser échapper de ta pensée à aucun moment de ton existence donc l'outil chafet sraim akadosh Rabbi Meir cité par Rabbi Dustaï fils de Rabbi Yanaï dans Avot chapitre 3 Mishnah 8 déduit de ce verset que l'écriture considère comme redevable de sa vie, son âme celui qui oublie une chose qu'il a apprise on peut expliquer cet enseignement de la manière suivante la Torah interdit de consommer le sang car le sang c'est l'âme et tu ne dois pas manger l'âme avec la chair dans Devarim chapitre 12 verset 23 on aurait pu penser que le sang est défendu uniquement en raison de l'interdiction de se rendre abominable dans Vayikra chapitre 11 verset 43 par la consommation d'un aliment répugnant c'est pourquoi le verset précise que boire le sang de l'animal c'est comme manger son âme et c'est seulement sa chair qui nous a été permise par la Torah ailleurs il est écrit dans Devarim chapitre 32 verset 46-47 prenez à coeur toutes les paroles par lesquelles je vous admoneste en ce jour et que vous devez recommander à vos enfants pour qu'ils observent avec son toutes les paroles de cette Torah car c'est votre existence même l'âme vit et survit grâce à la lumière de la Torah qu'elle reçoit à travers l'étude et l'accomplissement des misbotes comme l'affirme la prophétesse Avigail au roi David dans le premier sépher de Shmuel chapitre 25 verset 29 l'existence de mon maître restera liée au faisceau des vivants auprès de l'éternel ton Dieu mieux placé que tout autre pour parler de la survie de l'âme le créateur proclame la Torah et votre existence même celui qui en est intimement convaincu doit redoubler d'efforts pour éviter une perte de temps qui ruine son âme la prive de sa subsistance vitale si un homme fortuné demandait aux pauvres de sa ville de lui permettre de prélever un litre de sang de l'un de leurs enfants pour le donner ou même le vendre à son fils malade que seule une transfusion pourrait sauver il le prendrait pour un fou et il lui répondrait pour de l'argent nous sommes prêts à travailler dur mais pas à sucer le sang de nos enfants de même toi mon ami sache que tu amputes ton existence en passant des heures chaque semaine à bavarder finalement tu seras comme le père de l'enfant malade qui pensait pouvoir trouver des idiots prêts à donner le sang de leur fils pour de l'argent toi aussi tu te dis avec tout l'argent dont je dispose je peux acheter une part de la récompense promise aux disciples des sages qui étudient la Torah tout au long de leur existence mais sache qu'ils rejetteront ta proposition avec mépris pour deux raisons ils te diront d'abord c'est notre sang, notre existence même comment pourrions-nous l'échanger contre ton argent ? de plus, comme l'écrit Rav Rai dans l'un de ses responsas un donateur ne peut recevoir une part de la Torah apprise par l'heureux bénéficiaire conformément à l'accord conclu par Zvolun et Issachar que s'il a soutenu tout au long de son étude et non après coup c'est pourquoi notre verset dit garde bien ton âme c'est très intéressant sur le sujet de la Torah c'est notre existence même parce que beaucoup de gens malheureusement dans notre peuple ont certaines connaissances en Torah voire certaines connaissances approfondies qui font que même certains ignorants les prend pour des rabbins sur les réseaux sociaux alors qu'ils boivent leur parole alors que c'est des gens qui n'ont que la Torah c'est pas leur existence même parce que comme le dit ici c'est pas moi qui le dit c'est pas moi qui parle encore une fois c'est un des plus grands sages de la génération passée qui dit bien que la Torah est notre existence même dans le sens que c'est une lumière que reçoit notre âme l'âme vit et survie grâce à la lumière de la Torah qu'elle reçoit à travers l'étude et l'accomplissement de la Torah donc il y a non seulement l'étude quotidienne donc littéralement celui qui n'est pas religieux qui n'est pas pratiquant mais même s'il a des connaissances en Torah même approfondies mais qui ne met rien en pratique et qui ne l'étudie pas parce qu'il y a des gens qui étudient tous les jours qui essayent de mettre en application et qui n'y arrivent pas parce que leur Gatsara est très fort et ils sont assez faibles ils ont une petite âme alors c'est dur pour eux de combattre mais ils essayent alors Dieu voit que non seulement il y a de l'étude quotidienne mais en plus ils essayent de mettre en plein l'application mais celui qui n'en a rien à faire qui a étudié deux ans Yeshiva, Tzfat et après sur les réseaux sociaux le mec fait des tatouages le mec ne fait pas Shabbat et le mec vient parler de religion sur les réseaux sociaux et les gens boivent ses paroles comme si c'était le rabbin je vais vous épargner à ce que dit Khafet Sraim sur ce genre de personnes donc Maasai Lameller on peut comparer l'homme à un villageois qui est allé de café en café en criant donnez-moi à boire, j'ai de quoi payer quand il a dépensé tout son argent le cafetier le chasse en disant sors d'ici Huron, si tu n'as pas d'argent d'où pourras-tu avoir de la boisson de même, au lieu de profiter des années de vie que le ciel lui a octroyées l'homme perd son temps et son argent pour des futilités comme la boisson les jours passent et il se retrouve dans la rue comme un ivrogne donc là ça veut dire qu'on doit profiter de notre temps libre pour la Torah pour l'accomplissement des mitzvot et pas pour glander alors ça vaut aussi pour moi parce que moi j'étudie tous les jours votre Hachem j'ai défini des temps la Torah de quotidien je fais mes trois prières et quand je peux j'accomplis des actes de chesed si je peux mais c'est vrai que ce n'est pas mon quotidien c'est vrai que l'accomplissement des mitzvot dans le sens pas que j'ai oublié de voir la prière arrêt de filier des choses dans le surplus le chesed avatrinam je ne sais pas moi d'aimer les gens même dans la façon de parler etc c'est vrai que quand j'ai du temps libre quand même je travaille par exemple et que je suis tout le coup je ne suis pas en train d'étudier la Torah justement des fois je suis en train de travailler mais pendant que je suis en train de travailler rien ne m'empêche d'étudier la Torah sauf que non j'écoute de la musique je pense à autre chose ou je téléphone à des gens et je parle pendant des heures à bavarder comme il dit c'est dommage tout ce temps là ok mon corps est occupé et afféré à travailler mais ma bouche ma bouche elle n'a fait rien du tout c'est pas avec ma bouche que je travaille donc avec ma bouche je pourrais je connais une page de Gomara par coeur je pourrais la reciter en boucle ou répéter des cours de Torah que j'ai entendu sur Torahbox sur d'autres abanimes etc que j'ai tellement écouté que j'ai collé presque par coeur et pareil les réciter les machins pour y penser etc ou appeler quelqu'un mais pour parler de Torah ça marche aussi donc moi même je prends ce dont je dois me corriger j'apprends avec vous le Khafet Sraim adressait de vives critiques à ceux qui accordent plus d'importance au matériel qu'au spirituel par exemple un fidèle se rend tôt chaque matin à la synagogue pour participer à l'office public puis il étudie quelques Mishnayot avant d'aller vaquer à ses occupations professionnelles de la sorte il fait du bien à son corps et à son âme mais s'il doit partir pour affaire avant le lever du jour il se permet de manquer l'office et le cours de Mishnayot et il le fait parfois plusieurs jours de suite le corps empiète sur le territoire de l'âme et lui vole ce qui lui revenait sans que personne ne bronche et pourquoi pas le contraire si tu as du temps libre à midi va donc à la maison d'études à prendre une page de Talmud ou un chapitre de Mishnayot ou compléter au moins le cours que tu as raté que l'âme empiète une fois sur le territoire du corps pour combler le manque cette vérité ne peut être perçue que par celui qui la met en pratique qui la met en pratique en l'occurrence ces explications ne serviront à rien c'est par l'expérience qu'on apprend c'est le Khafet Sraim voilà il n'y a rien à vous traduire prenez donc garde à votre âme c'est mal traduit parce que c'est Méod prenez donc bien garde à votre âme beaucoup, bien, énormément enfin Méod quoi très prenez donc bien garde à votre âme voilà les règles d'hygiène nous dit le Khafet Sraim Akadosh les règles d'hygiène corporelle doivent contribuer à la préservation de l'âme dans Shmirat à Nefesh et non lui porter atteinte d'où l'insistance de la Torah à la fin du verset garde bien ton âme ici bas l'homme est chargé de mission par le Saint Béni soit-il même au moment où il s'occupe de son corps et de son commerce il ne fait qu'exécuter sa volonté donc la volonté du Créateur de ta 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 en assurant sa survie physique et matérielle par conséquent il est tenu de vérifier que sa nourriture est strictement cachère et que ses affaires commerciales sont parfaitement honnêtes autrement il doit s'en éloigner Maasai la Meller de même qu'un cocher n'affame pas son cheval parce que c'est son moyen de subsistance il ne faut pas imposer au corps des mortifications qui sont nuisibles aussi pour l'âme un jour il déclara donc le Khafet Sraim déclara un célèbre directeur de Yeshiva qui s'était privé de sa ration de viande quotidienne au profit de ses élèves parmi les nombreux stages qui incombent au directeur d'une Yeshiva il en est une qui exige une attention particulière il doit faire en sorte que ses élèves aient un directeur en bonne santé comme quoi voilà un directeur de Yeshiva gentil qui se dit ouais bon moi je vais me priver de la bonne nourriture pour mes élèves et bah le Khafet Sraim l'a réprimandé en disant non mais c'est les élèves ont besoin d'un rocher Yeshiva qui est en bonne santé donc tu vas manger et c'est tout c'est marrant c'est marrant il disait aussi donc le Khafet Sraim Akadosh il disait aussi préserver sa santé est une mitzvah très importante à plusieurs reprises il ordonna à une heure tardive d'éteindre les lumières de les Yeshiva pour que les élèves aillent dormir il répétait souvent que le mauvais penchant incite les élèves à apprendre une trop grande pardon il répétait souvent que le mauvais penchant incite les élèves à apprendre avec une trop grande assiduité pour les affaiblir au point de ne plus pouvoir ensuite étudier il disait même si le mauvais penchant te conseille d'étudier ne l'écoute pas car ses intentions ne sont pas louables les dernières années de sa vie malgré ses grandes difficultés à se déplacer en raison de son extrême faiblesse il s'efforçait de marcher au moins quatre coudées deux mètres après le repas conformément à la recommandation des sages en Shabbat 41a lors d'un congrès rabbinique à Kovno il dîna sur son lit et après le Birkett Amazon il se força à marcher quatre coudées puis il déclara je crois que j'ai parcouru les quatre coudées réglementaires je suis quitte de mon obligation je n'ai pas besoin d'en faire davantage et il retourna sur son lit pour dormir il retourna dans son lit pour dormir voilà ok on continue c'est très très long tu pourrais porter aussi tes regards vers le ciel et en voyant le soleil la lune les étoiles et toute l'armée des cieux tu pourrais te laisser à induire et à te prosterner devant eux et les adorer or c'est l'éternet ton dieu qui les a donné en partage à tous les peuples sous le ciel à propos du verset dans les lamentations Echa chapitre 2 verset 9 son roi et ses princes vivent au milieu des nations il n'y a plus de Torah un célèbre Midrash enseigne si on te dit qu'il y a de la sagesse chez les nations crois-le mais si on te dit qu'il y a de la Torah chez elles ne le crois pas mais s'il y a sagesse comment peut-on en arriver à être assez stupide pour se prosterner devant les désastres qui ont été créés en réalité le début du verset est éclairé par la fin c'est l'éternet ton dieu qui les a donné en partage à tous les peuples sous le ciel en suivant l'explication des sages cité par Rachid il a rendu lisse leurs insanités on peut illustrer cette expression par l'exemple suivant chaque artisan a besoin de sagesse pour réussir son travail un menuisier qui veut coller deux planches sait grâce à sa sagesse qu'elles doivent être parfaitement lisses si l'une des planches est difforme et représente des aspérités sa sagesse lui conseille de les raboter ou de pratiquer un creux sur la seconde planche afin de les adapter l'une à l'autre pour un observateur extérieur ces planches sont parfaitement collées mais le menuisier sait pertinemment qu'elles ont deux défauts une aspérité sur la première cachée par le creux pratiqué dans la deuxième de même chacun sait que l'adoration du soleil et des autres astres s'accordent aussi peu avec la raison qu'une planche bombée avec une autre mais le symbole soit-il rend lisse leurs insanités en creusant un trou dans leurs esprits pour faire paraître droit ce qui est tordu mais lorsque la gloire divine apparaîtra au grand jour tous diront l'éternel est mon appui et mon refuge des peuples viendront à toi des confins de la terre et proclameront nos ancêtres n'ont reçu pour héritage que le mensonge que de veines d'idoles toutes également impuissantes les paroles de Yermia Anali à la Vachalum chapitre 16 verset 19 tous du plus petit au plus grand comprendront que c'est à lui seul que les prières doivent être adressées de même certains hommes de science se croient aussi de grands savants en Torah et en viennent à rendre lise des idées tordues chacun doit prier pour le pas en arriver là c'est une très bonne morale c'est intéressant par contre j'aimerais juste souligner deux points importants parce que je lis comme ça les gens ils ne feront pas attention et moi par rapport à ma hache kapha je trouve important de le signaler et de le mettre en valeur de le surligner avec un surligneur stabilo non c'est pas un placement de produit non je décolle bref déjà on va commencer par le verser en lui-même c'est un détendu qui les a donné en partage à tous les peuples sous le ciel ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que le soleil il ne réchauffe pas que les juifs il réchauffe aussi les non-juifs que la lune la lune n'éclaire pas que les juifs mais aussi les non-juifs que les étoiles ne guident pas que les juifs sur la mer ou dans le désert mais aussi les non-juifs c'est important de le souligner c'est la parole de Dieu d'accord dans la Torah vous le comprenez comme vous voulez mais c'est le pshat juste pour les gens de notre peuple qui sont racistes xénophobes et qui ont un mépris pour les non-juifs justifiés ou non en me basant sur tous les rabbani et tous les khachamim et tous les écrits qui vont dans le sens du respect des créatures de Dieu de l'amour des créatures de Dieu je me permets de vous rappeler que le soleil la lune les étoiles ne sont pas utiles qu'aux juifs mais aussi aux non-juifs car Dieu aime toutes ces créatures et est bienfaisant envers toutes ces créatures et prend soin de toutes ces créatures il faut le comprendre c'est pas parce que nous on est l'aîné de la fratrie que les autres peuvent crever d'accord donc n'oubliez pas que les bienfaits que Dieu nous accorde ils sont là il y a certains bienfaits qui sont communs à tous et au lieu de de mépriser bizarrement il a dit Dieu les a donné en partage même vous vous avez pas le choix nous on a pas le choix de partager cette planète avec les non-juifs et c'est bien pour une raison parce que le partage c'est pas qu'avec les juifs c'est avec les non-juifs aussi c'est pas moi qui le dis c'est Dieu je dis ça je dis rien voilà ça c'est la première chose deuxième chose parce que les gens vont dire vont retenir que ce qui les arrange mais il faut quand même bien retenir ce qu'il y a à retenir c'est un midrash qui le dit en plus c'est même pas moi si on te dit qu'il y a de la sagesse chez les nations crois-le il y a de la sagesse chez les nations pardon je me suis demandé il y a de la sagesse chez les nations voilà ma langue a fourché et beaucoup de richonimes le reconnaissent maïmoni reconnaît la grande sagesse de certains ismaïlites arabo-musulmans ils ont fait même l'éloge en disant j'ai étudié chez un des élèves de tel savant telle sa joie quelle sagesse c'est pas moi qui le dit je rapporte d'un coup dans l'autre rave qui l'a ramené donc si le rambam souligne la sagesse qu'il y a chez les musulmans chez les arabes ou les musulmans il n'y en a pas que chez eux il y a de la sagesse chez beaucoup de non-juifs et si on te dit qu'il y a de la sagesse chez les non-juifs il faut le croire donc si un non-juif t'apporte une sagesse qui est vraie qui ne va pas contre la Torah tu dois le croire et tu ne dois pas le rejeter et tu n'as pas à dire comme certains rabbins ont osé me dire devant moi et qu'heureusement que je ne suis pas heureusement certains croient que je n'ai aucune bonne midote mais heureusement que j'en ai et que je sais me retenir parce que je lui avais envie juste de prendre justement un bouquin du Khaf El Sraim ou de n'importe quel Khaf et de lui imprimer sur le visage parce qu'il me dit mais c'est quoi la sagesse des non-juifs il dénigre la sagesse des non-juifs c'est quoi oui la sagesse des nations c'est quoi la sagesse des nations c'est quoi c'est vrai que par rapport à la Torah la Torah c'est émettre la Torah c'est parfait la Torah c'est la parole de Dieu on ne peut pas comparer mais c'est la sagesse ne dénigre pas la sagesse ce qui est sage est vrai est sage est vrai et ce qui est sage est sage de toute façon c'est quoi cette façon de dénigrer le non-juif qui même a dénigré sa sagesse il y a un autre c'est pas dans le sujet mais il y a un autre un autre texte qui vient de chez nous aussi c'est les Kha-Khamim qui le disent d'ailleurs même le Khaf El Sraim je crois qu'il le dit ne dénigre pas la bracha d'un non-juif ne dénigre pas la bénédiction d'un non-juif un non-juif qui te bénit dis pas dis pas en mode genre c'est un non-juif c'est quoi la bracha d'un non-juif et bah dénigre pas la bracha d'un non-juif c'est les Kha-Khamim qui nous le disent c'est pas moi ni ni je sais pas qui mais les gens ils voient que les thèses qui les arrangent même les rabbins d'aujourd'hui surtout les francophones ils voient que les thèses qui les arrangent vive le racisme la xénophobie et j'en passe non on est pas racis j'ai des amis ils font comme l'extrême droite là en France hé j'ai mon secrétaire c'est un juif allez c'est bon et regardez on a quelqu'un dans le parti c'est un noir il fait le ménage mais c'est un noir allez c'est bon c'est quoi cette débilité ces rabbins qui te disent mais c'est très bien que je suis pas raciste ou que j'ai des amis arabes c'est quoi j'ai des amis arabes mais si tes amis arabes ils entendaient ce que tu dis en privé sur les arabes je serais plus tes amis et ils auraient raison je veux dire c'est quoi ça cette hypocrisie je supporte pas moi mais vous pouvez être hypocrite avec les gens mais avec Dieu on peut pas être hypocrite bon on continue je me suis étalé j'ai dit que je devais pas le faire mais c'est important de le souligner parce que parce qu'on vit tous sur la même planète et dans le même cosmos avec le même soleil la même lune et les mêmes étoiles donc on ferait bien juif comme non juif de savoir vivre ensemble pourtant ça devrait sauter aux yeux de tout le monde je comprends même pas que je sois un des rares à le réaliser à vouloir la paix et l'amour entre tout le monde parce que Dieu il a pas créé 9 milliards d'êtres humains pour qu'ils créent tous à la fin et qu'il reste que 16 millions d'êtres humains sur terre pourquoi il a créé les non-juifs il y a un but et ceux qui disent oui c'est pour qu'ils soient nos esclaves alors ceux-là ça fera l'objet d'une autre discussion parce que ceux-là ils ont aussi de quoi ils ont aussi même si c'est marqué comme ça dans le chat il y a tous les sages l'interprètent pas comme ça et les rabbins ne l'interprètent pas tous comme ça et puis juste petite remarque à ce moment-là si ça vous plaît tellement d'avoir des esclaves non-juifs je pense que vous n'êtes pas juif pourquoi ? parce qu'un juif qui a subi l'esclavage en Égypte il ne souhaite pas l'esclavage à qui que ce soit voilà on continue et Et puis, L'éternel vous dispersera parmi les peuples. Là, vous rechercherez l'éternel ton dieu et tu le trouveras, et si tu le cherches, de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans ta détresse, quand tu auras essuyé tous ces malheurs, après de longs jours, tu reviendras à l'éternel ton dieu et tu écouteras sa voix, car l'éternel est un dieu clément. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères. » Donc nous dit le Chafet Sraim à Kadosh. Ce passage explique le Midrash, fait allusion à l'époque de la délivrance finale. Moshé, al-Avashalom, montra aux enfants d'Israël comment ils allaient pécher, se repentir et être délivrés. Rabbi El-Azhar, al-Avashalom, dit « Les Hébreux ont été libérés d'Égypte par la conjonction de cinq éléments. Premièrement, la détresse, puisqu'il est écrit dans Shemot, chapitre 2, verset 23, « Les enfants d'Israël soupirèrent. Deux, le repentirent. Leur plainte monta. Trois, le mérite des pères. Dieu se souvente de son alliance. Quatre, la miséricorde divine. L'Éternel vit les enfants d'Israël. Cinq, et au terme fixé, il avisa. De même, au temps messianique, ils seront délivrés quand ils seront dans la détresse. Après le repentir, tu reviendras à l'Éternel grâce à la miséricorde divine, car l'Éternel est un dieu clément. Et au mérite des pères, il n'oubliera pas la glance avec tes pères. Et au terme fixé, après de longs jours. » Donc, continue le Khafet Sraïm Akadosh. « Si notre repentir était complet, il amènerait la délivrance avant son temps. » Il est écrit dans Ténime, les psaumes, chapitre 95, il me semble, chapitre 7, verset 7. Ouh là là, je suis fatigué. 95, verset 7. « Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix, et en l'absence du repentir complet, les quatre autres éléments sont nécessaires. On pourrait se demander, par quel mérite avons-nous le droit aujourd'hui à la délivrance ? Sommes-nous en meilleure posture que les générations précédentes ? Mais en vérité, tous les signes avant-coureurs des temps messianiques mentionnés à la fin des traités Sanhedrin et Sota se sont déjà manifestés. » Vous remarquerez donc que c'est le Khafet Sraïm là. Khafet Sraïm là, il est décédé un peu après, enfin, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il est décédé. Donc il est d'une génération quand même assez passée. Et il dit déjà que beaucoup, il dit voilà, tous les signes pour lui dire, tous les signes avant-coureurs. Je ne sais pas si c'est tous les signes, je ne pense pas que ce soit tous les signes, mais on ne va pas, c'est la parole de ça, je ne vais pas contredire, mais on voit encore d'autres signes aujourd'hui. Donc je ne sais pas si c'est vraiment tous les signes, mais en tout cas, il te dit que en tout cas, il y a une bonne partie des signes avant-coureurs des tombes messianiques qui sont mentionnés à la fin des traités Sanhedrin et Sota, se sont déjà manifestés. C'est-à-dire que c'est pour le Rav Rav Chaya, il n'a pas tort. Si le Khafet Sraïm déjà, il était déjà, pour lui, c'était certain que le Mashiach, il allait venir là, dans sa génération, dans sa génération. Parce qu'il a vu tous les signes qui sont passés. C'était clair, si ce n'est pas dans sa génération, c'est juste après lui en tout cas. Donc il a raison, Rav Chaya, de pousser à la tchouva et de rappeler que le Mashiach, c'est imminent. Parce que c'est imminent, si déjà les signes sont passés, c'est imminent. Donc continue le Khafet Sraïm. On peut donc espérer qu'un petit élan de repentir suffira à amener la délivrance. Nous avons des malheurs par-dessus la tête et l'exil dure depuis si longtemps que nous pouvons dire, en toute logique, que nous sommes arrivés après les longs jours. Par conséquent, nous devons nous repentir pour que s'accomplisse pour nous la promesse de la Torah, dans Zévarim, chapitre 30, verset 3. « Tu reviendras à l'éternel de ton Dieu et tu écouteras sa voix. Alors Dieu ramènera tous tes captifs et aura pitié de toi. » Il est écrit dans Kohelet, Ecclesiastes, Kohelet, chapitre 12, verset 1. « Souviens-toi de ton Créateur au jour de ton adolescence, avant que ne viennent les jours du malheur et qu'arrivent les années où tu diras « Je n'y ai aucun plaisir. » » Le Talmud, traité Shabbat 151a, applique la fin du verset au temps messianique où il n'y aura ni mérite ni tort. Dans cette perspective, le verset nous exhorte à nous repentir auparavant. Si nous négligeons de le faire avant la venue du prophète Elie à Zerorlotov, les péchés de chacun apparaîtront au vu et au su de tous. En effet, d'après Ankelos, le verset dans Kohelet, donc Ecclesiastes, chapitre 12, verset 13, « La fin du discours, tout est entendu » signifie « Toute parole dite en secret dans ce monde finira pour être rendue publique. » À propos de l'importance du repentir, le Chafet Sraïm déclara un jour « Regardez combien nous sommes négligents dans ce domaine. Chaque témoin désigné pour paraffer un acte de divorce reçoit un demi-rouble et doit se repentir avant d'apposer sa signature sur le document. Nous, nous restons sourds aux appels au repentir alors que le Saint-Pénès soit-il nous nourrit toute l'année. » Le Chafet Sraïm disait souvent « Si seulement nous attendions réellement le Messie, il viendrait par surprise. Certes, nous déclarons, car nous nous attendons, car nous t'attendons. J'attendrai chaque jour sa venue, mais nous n'y croyons pas vraiment. » À ce propos, il racontait l'histoire suivante. Les Juifs de Brisk avaient envoyé des émissaires auprès de Ravdov Berlusolovitchik à Varsovie pour le nommer « Rabbin de la ville ». Après l'échec de cette mission, ils dépêchèrent des délégués de haut rang en leur demandant, en cas de refus, de transmettre au rabbin le message suivant. « Que notre maître sache que les 30 000 Juifs de la ville l'attendent avec impatience. Dès que le Rav entendit ces mots, il ordonna à son serviteur de lui donner son manteau et de se préparer à aller à Brisk. » Et l'on peut faire ce raisonnement. « Si Ravdov Ber a accepté de venir à Brisk pour ne pas décevoir les 30 000 Juifs de Brisk, le Messie ne rejettera certainement pas la requête de la communauté d'Israël si elle l'attend réellement. » C'est intéressant, c'est hyper intéressant. 5, est-ce que j'ai mis ici ? Non, c'est bon. Ok. On continue. « Reconnais à présent et imprime-le dans ton cœur. » Donc nous dit le Frère Frère Sreyim Akadosh. « Donc devons être convaincus que Dieu surveille les faits et gestes de tous les êtres humains. » Donc déjà, parenthèse, c'est une parenthèse, ce n'est pas marqué bien sûr, c'est une parenthèse de moi. Le fait qu'il surveille les faits et gestes de tous les êtres humains, alors bien sûr, les racistes anti-goy, anti-non-juifs diront « Ah ouais, il les surveille bien pour leur faute des claques et les massacrer pour le mal qu'ils nous ont fait. » Je ne peux pas dire que c'est faux. Mais apportons un peu de contre-arguments aussi. Même si ce qu'ils disent n'est pas faux. Le fait qu'ils surveillent les faits et gestes de chaque être humain, ça veut dire que le sort et la vie de chaque être humain l'importent. Si Dieu n'avait rien à faire de la vie des êtres humains, ils font ce qu'ils veulent et je n'ai même pas à surveiller ce qu'ils font, on s'en fout. Tu t'en fous, toi, du voisin du gamin, le gamin qui habite dans le voisin d'en face. Tu t'en fous du gamin du voisin d'en face. Ce n'est pas ton pote, ce n'est pas un ami de la famille. Tu t'en fous de leur gamin. Donc tu ne le surveilles pas. Tu n'en as rien à foutre. Tu t'en as rien à foutre. Tu le vois jouer dehors, tu vois qu'il se casse sur la gueule et qu'il pleure, limite tu rigoles. Tu n'en as rien à foutre. Limite tu rigoles. Et bien Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu, il aime toutes ces créatures. Il aime tous les êtres humains et il s'enquiert de leur bon état, de leur bien-être, de leur vie et de savoir quels sont leurs faits et gestes. Pour les juger. Mais qui dit juge, dit récompense. S'ils se sont bien comportés. Si c'était des gens bien. Des gens qui ont sauvé la vie à d'autres gens. Des gens qui, si ça se trouve, je ne veux pas dire, je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là. Peut-être que, je ne sais pas, un athée, etc. S'ils compteraient cette loi de Noé, Dieu, il jugera. Et je pense qu'ils ne s'en sortiront pas non plus indemnes s'ils sont athées ou des choses comme ça. Mais un athée qui, un amour de son prochain. C'est quelqu'un, il aime aider les gens. Il a un grand cœur. Il a voulu faire pompier volontaire. Le mec, il a eu des cicatrices de brûlure pour sauver des enfants et des femmes. Vous croyez que Dieu, il va le... Vous croyez vraiment que Dieu, il va le... Il s'en fout de lui. Il ne va pas le récompenser. Alors, on va dire qu'il va sûrement le récompenser sur terre et pas dans l'au-delà. Ça, peut-être, sûrement. Mais en attendant, il le récompense. Dieu voit. Il regarde les faits et gestes. Il regarde le cœur de chaque homme. Et si Dieu surveille les faits et gestes de tout le monde, de tous les êtres humains, c'est parce qu'il aime tous les êtres humains. Il aime toutes ces créatures. Il prend soin de ces créatures. Et bien sûr, il juge toutes ces créatures. Mais il juge aussi avec bienveillance toutes ces créatures si ces créatures méritent d'être bienveillants. Si on mérite une bienveillance parce qu'ils ont été bienveillants. Que jugez-vous. C'est sérieux. Bon, excusez-moi. On reprend, c'est juste que... En fait, quelqu'un est rentré là et... Bon, c'est pas grave. On continue. C'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, ça... Oui, donc voilà. Donc, on va continuer. Donc, nous devons être convaincus que Dieu surveille les faits et gestes de tous les êtres humains, que personne ne se cogne le doigt en bas sans que cela n'ait été décidé en haut, que les pertes et les profits sont voulues par la Providence, que les souffrances, les blessures et les insultes subies sont des punitions du ciel infligées par l'intermédiaire de personnes coupables. Ainsi, lorsque Chimi Ben Guéra lança des pierres et proféra des insultes sur David à la bâche à l'homme, ce dernier déclara C'est Dieu qui lui a dit de m'insulter. Hachem, Amarlo, Kallel Dieu agit de la sorte pour le bien de l'homme pour que ses péchés soient expiés par l'affront qu'il reçoit. Il ne faut pas répondre à l'offenseur, de même qu'une personne n'en voudrait pas à quelqu'un de l'avoir lavé à l'eau chaude pour enlever la poussière de son corps, même si l'eau très chaude est un peu désagréable sur le moment. Voir aussi chez Maud, chapitre 21, verset 19. Un jour, le Khafesraim dit à ses élèves Il est indiscutable Pardon, excusez-moi, je suis vraiment fatigué. Il est indispensable que savoir et repentir fassent bon ménage. Malheureusement, nous avons certes du savoir, mais nous avons du mal à nous imprimer dans le cœur. Le Khafesraim disait souvent Avec la foi, il n'y a pas de bonnes questions. Sans la foi, il n'y a pas de bonnes réponses. Lors de l'impression de son livre, il engagea la conversation avec un garçon de 15 ans qui travaillait comme apprenti. Le jeune homme lui confia qu'il s'était engagé pour 5 ans chez l'imprimeur et qu'il recevait un maigre salaire en plus des repas. Au bout des 5 ans d'imprentissage, il espérait ouvrir une imprimerie à son retour. Il déclara à ses proches que cet apprenti qui était prêt à sacrifier 5 ans de sa vie pour avoir un gain de points, l'avait amené à la réflexion suivante. Si on s'astreint à des années de misère et de dures labeurs pour assurer sa subsistance pendant le reste de l'existence, il faut se préparer bien plus longtemps à la vie éternelle. Le temps est précieux et on doit veiller à ne pas en perdre un instant. On continue. C'est encore très très long. Vraiment, c'est incroyable. C'est hyper long. C'est alors que l'éternel désignait trois villes. Az, Yav, Gil, Moshe, Shalosh, Arim. Suivant un enseignement talmudique dans Makot 9a rapporté ici par Rashi, ces trois cités au-delà du Jourdain ne purent accueillir les auteurs d'un homicide involontaire avant la désignation des autres villes de refuge en Eretz Israël. Or, Moshe, Al-Avashalom, savait qu'il n'entrerait pas en Terre Sainte mais il se dit « Je fais ce que je peux, j'accomplis la mitzvah qui est réalisable. » D'où cette recommandation de Rabbi Ochanan ben Dahavai dans Avod et Rabbi Natan, chapitre 27 « Ne t'éloigne pas de ce qui est illimité et d'un travail sans fin. » En effet, le mauvais penchant dissuade l'homme de tenir sa langue en lui disant « Pourquoi commencer à observer cette mitzvah ? De toute façon, tu ne parviendras pas à l'accomplir jusqu'à la fin. » C'est pourquoi Rabbi Ochanan ben Davai à l'Avashalom nous exhorte à ne pas perdre de courage. Consacrer une ou deux heures à ramasser des perles au bord de la mer vaut mieux que de passer 100 jours à rassembler de simples pierres. C'est le sens du verset dans Michelet, les Proverbes, chapitre 2, verset 4. « Si tu la recherches comme de l'argent, il faut fournir autant d'efforts vers l'objet de kiff ultime que pour une chasse au trésor, c'est-à-dire faire le maximum même si on ne peut pas tout avoir. » Un jour, on demanda à un rabbin s'il valait la peine de réciter la fin de la hamida avec l'attention requise qu'on a manqué de faveur tout au long de cette prière. Il répondit « Au lieu d'assister passivement au vol de ses fruits à l'étalage, le vendeur doit essayer d'en récupérer autant que possible. » De même, le mauvais penchant incite le fidèle à la paresse ou le distrait par toutes sortes de pensées pour l'empêcher de se concentrer pendant la hamida. Cependant, au lieu d'attendre qu'il ait volé toutes les bénédictions, il faut essayer d'attraper les bénédictions encore récupérables. Et même si le mauvais penchant t'a vaincu aujourd'hui, tente de le dominer demain. S'il t'a amené à réciter une bénédiction sans faveur, ressaisis-toi pour la suivante. Moshe, à la vache à l'homme, nous a donc appris qu'il faut commencer une mitzvah même si on ne peut l'accomplir jusqu'au bout. C'est le sens du verset qui suit la désignation des trois villes de refuge dans Devarim, chapitre 4, verset 44. C'est la Torah que Moshe a exposée aux enfants d'Israël. En insérant ce verset ici, la Torah souligne que Moshe a prêché par l'exemple une règle importante de la Torah. Il faut accomplir autant que possible la volonté de Dieu même si on ne peut pas la réaliser pleinement. Voilà. Ça, c'est pour toi qu'il se dit « Ouais, mais de toute façon, pourquoi je ferais le chouva ? Pourquoi je ferais le shabbat ? Je n'arriverai jamais à faire un shabbat complet, etc. » Commence par faire un shabbat à un quart complet, un demi-complet, trois quarts complet et tu verras que tout ira mieux. Que celui qui ne fait rien shabbat, qui fait tout ce que le goï ferait shabbat et toi tu le fais, enlève un truc. Pas de voiture, ce shabbat. Mais je ne peux pas dire « Va pour la télé, c'est à sourd, mais tu as compris. » Enlève la voiture. Prochaine fois, enlève la voiture et la télé. Mais garde le téléphone. Prochaine fois, onlève le téléphone. Chacun, voilà, à son rythme, ce n'est pas… Mais voilà, enlever des choses. Tu n'arrives pas de faire shabbat complet, mais fais un effort au moins. Un effort. La voiture, surtout avant la télé. Parce que la télé, les téléphones portables, surtout les nouveaux, c'est des rabananes. Parce que c'est des LED, etc. Il n'y a aucun feu à l'intérieur. Il n'y a aucun risque même. Enfin, si on veut dire « Oui, si, mais c'est des chouillotes. » C'est que des rabananes. Ça reste transgresser shabbat, mais c'est transgresser shabbat des rabananes. La voiture, c'est de horaita. Parce que le mécanisme avec l'essence et la combustion pour faire avancer la route, c'est du feu, c'est de la combustion. C'est des étincelles, c'est toutes sortes de choses. C'est de horaita. Donc, première étape, pour ceux qui ne sont pas chandrés shabbat, vous arrêtez d'utiliser la voiture. Tout simplement. Ce sera déjà un bon début. Alors, on continue. « Ve'aftale Ve'aftale Tashem Lokecha » Je vais dire « Ve'aftale Raha Kamorah ». « Ve'aftale Tashem Lokecha » « Tu aimeras l'éternel ton Dieu. » C'est une obligation générale d'appeler les gens à le servir et à croire en lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu fais son éloge et tu incites les autres à l'aimer. De même, si tu aimes réellement le Très-Haut, tu appelleras certainement les Sceaux et les Naïfs à connaître la vérité que tu connais toi-même. Ça, c'est le Rambam. C'est faire à Mitzvot. Donc, nous dit « Ve'aftale Tashem » De même, le Sifray explique « Tu aimeras l'éternel en faisant en sorte qu'il soit aimé par les êtres humains. » Ainsi, l'Écriture mentionne à propos d'Abraham à la Shalom « Les âmes qu'ils avaient faites à Haran grâce à son amour de Dieu comme en témoigne le verset dans Isaïe et Shayaou. Abraham qui m'aimait il l'aimait tellement qu'il appela les autres à croire en lui et tu dois en faire de même. Il apparaît que le commandement tu m'auras l'éternel de ton Dieu que nous évoquons maintenant et soir inclut l'obligation d'inciter autrui à observer sa loi. » Je précise quelque chose d'important quoique je vais continuer et après je précise. Suivant la fin du verset « Tu dois faire de tout ton pouvoir avec tes moyens financiers comme Abraham à la Shalom qui ouvrit une auberge et donna à manger à ses invités pour que le nom de Dieu soit invoqué et béni par tous voire sota 10a. » Sans le Midrash il ouvrit à Bercheva une maison d'études pour diffuser le nom de Dieu. Il en va de même à toutes les générations celui qui veut que ses paroles soient entendues par le grand public doit se montrer généreux créer des écoles religieuses et des yeshivotes et assurer les besoins alimentaires et sédentaires de ceux qui étudient et pratiquent la Torah. Pareil je ne peux pas m'empêcher de parler je suis désolé. Le Khafas Rayim Akadosh nous dit et c'est important il nous cite le cifré et d'autres sources par rapport à Abraham avec nous « Tu aimeras l'éternel en faisant en sorte qu'il soit aimé par les êtres humains pas par les juifs pas par ta famille par les êtres humains donc d'abord ta famille ensuite les voisins ensuite les juifs et ensuite les non-juifs mais les non-juifs les êtres humains il n'y a pas marqué les juifs les êtres humains c'est une obligation obligation générale d'appeler les gens les juifs les gens à le servir à croire en lui alors vous allez me dire oui mais on n'est pas prosélyte c'est n'importe quoi ce que tu racontes vous savez cette histoire de pas prosélyte je vais vous dire ce que ça veut dire parce qu'apparemment les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire on n'est pas prosélyte ça veut juste dire qu'on ne va pas taper aux portes avec des prospectus venez vous convertir au judaïsme ça non on n'est pas une religion prosélyte dans le sens on n'est pas une religion qui incite à se convertir au judaïsme mais on devrait être un peuple qui est une lumière hors la goïm qui est une lumière pour les nations et qui incite les nations à suivre les sept lois de Noé que Dieu leur ordonne pour pas qu'ils aillent en enfer ouais parce que si tu veux pas l'enfer pour toi mais tu veux pour les autres et bah t'iras en enfer aussi parce que tu le veux pour les autres et si tu aimes Dieu bien il y a un truc comme ça qui est ramené dans l'amour de Dieu implique nécessite l'amour des créatures si tu aimes vraiment Dieu tu aimes ses créatures si tu n'aimes pas ses créatures tu n'aimes pas Dieu même le Ramah qui est dans ton mère de Vora chapitre 3 il en parle de ça si tu dénigres une créature de Dieu une créature un insecte même un insecte tu te dis ah c'est moche c'est quoi ça c'est dégueulasse si tu dis ça tu te dis mais c'est quoi c'est dégoûté tu peux être dégoûté de certains insectes il y a des vermines etc tu peux mais dire c'est quoi mais limite tu es en train de dire bah quoi tu es en train de dire que Dieu ce qu'il a créé c'est moche tu crois que tu es un meilleur créateur que le créateur si le créateur il a créé un scarabée et que tu le trouves moche bah va dire au créateur que ce qu'il a créé sa créature qu'il a créé elle est moche tu ne sais pas créer regarde c'est moche ce que tu as fait vous oseriez dire ça à Dieu le roi des rois celui qui a votre vie dans il fait ça à Dieu vous êtes mort mort il fait ça à Dieu vous souffrez le martyr vos yeux ils fondent au tout puissant créateur du monde vous oseriez devant lui lui dire ta création elle est moche et le ramak dans le tombe chapitre 3 il parle des créatures de Dieu dans son ensemble mais forcément du coup ça parle des êtres humains celui qui dit ah regarde les arabes ils ont une tête de ci ils ont une tête de ça ah regarde les arabes ils sont moches ah regarde tu vois c'est vraiment des chameaux ils ont une tête de chameaux c'est des ânes bah ceux qui disent ça selon le ramak dans le tombe chapitre 3 mais je ne sais pas ce que vous êtes mais vous n'êtes pas des serviteurs d'HM parce que vous n'aimez pas HM car HM aime toutes ses créatures si vous aimez HM vous aimez ce qu'il aime vous aimez toutes ses créatures et vous n'êtes pas dégoûté et vous ne trouvez pas moche la création de l'éternel qui est parfaite parfaite désolé mais il fallait que je le dise c'est pas je ne vais pas énerver c'est de l'émotion c'est de la passion dans ce que je transmets parce que c'est fondamental il ne faut pas s'étonner que les non-juifs ils sont racistes sinon on est raciste c'est nous le peuple exemple posez-vous des questions on continue parce que là c'est que la première phrase donc on doit inciter oui donc les nations aussi pas que les non-juifs les juifs oui Fetchouva mon frère ça bien sûr c'est Chayab c'est la première chose mais si tu croises un non-juif si tu croises un non-juif et que tu as l'occasion de parler avec lui au lieu de parler de bananes et de jeux vidéo parle avec lui de Dieu et de cette loi de Noé pas comme ça de but en blanc il faut que ce soit dans le fil dans la conversation si vous n'êtes pas doué c'est sûr que ne le faites pas vous n'allez plus se détruire que construire au final mais ceux qui savent s'adresser aux gens qui ne sont pas timides et réservés alors faites-le c'est un devoir une obligation générale c'est pas moi qui le dis c'est le Rambam dans Sefer Amisvot c'est pas moi qui le dis c'est le Rambam et le Sifri donc Noudé pareil c'est pas moi qui le dis c'est le Sifri il faut qu'il soit aimé par les êtres humains par les êtres humains pas par les juifs si t'es aimé par les juifs mais tous les êtres humains ils te détestent il y a un problème il y a un vrai problème si t'es aimé par les juifs parce que tu crois qu'en disant en étant raciste en disant ouais les enfants de Gaza comme certains juifs ils sont même pas juifs d'ailleurs mais les gens croient qu'ils sont juifs parce qu'ils se font passer pour des juifs c'est ça qui est horrible mais ces gens là qui te disent oui nous on tue des enfants de Gaza tous les matins les femmes enceintes palestiniennes des trucs horribles comme ça juste pour provoquer les arabes et les musulmans c'est Rilou Lachem Gamour mais en plus le pire c'est quand c'est un non-juif qui se fait passer pour un juif pour faire ça je lui dis l'enfer qu'il attend mais je le dis l'enfer qu'il attend voilà je peux même pas dire c'est quoi il n'y a pas de mot tellement il va souffrir déjà un juif qui fait ça il est foutu mais alors un non-juif qui se fait passer pour un juif pour faire Rilou Lachem mais 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 il est foutu il est suicidaire mais c'est même pas suicidaire c'est suicidaire et masochiste parce que ce qui lui ce qui l'attend ça d'ailleurs cette même personne à laquelle je pense qui fait ça au passage elle est riche elle a du fric elle vit bien elle est pépère il ne se rend pas compte que tout le salaire même s'il n'est pas juif il est non-juif mais tout le peu de bien le peu de bien qu'il fait dans ce monde Dieu lui récompense tient l'argent tient l'argent et à la fin il ne se rend pas compte de l'enfer qu'il va avoir il n'y aura pas une lumière de bonne action qui lui restera dans le monde à venir voilà donc il faut être aimé des êtres humains aussi les non-juifs on le voit avec Shlomo Améler et Abba Shalom il était aimé de tous les êtres humains ils affluaient vers le Bet Hamidash ils affluaient pour écouter Shlomo Améler et Abba Shalom sa sagesse et ils étaient tellement époustouflés tellement admiratifs de la sagesse de Shlomo Améler et Abba Shalom que Shlomo Améler et Abba Shalom leur dit non c'est pas ma sagesse c'est Dieu qui m'a donné cette sagesse alors ils vont aller c'est Dieu on va aller offrir un sacrifice à ton Dieu alors en vrai ils croyaient encore à leur fausse divinité mais du coup ils croyaient aussi au Dieu d'Israël ah c'est incroyable ce Dieu ce Dieu des Israélites oh là là il a accordé une telle sagesse à cet homme waouh il mérite ce Dieu qu'on lui offre un sacrifice c'est déjà un rapprochement énorme et nous les juifs on fait quoi ? on éloigne les non-juifs au lieu de les rapprocher Shlomo Améler Abba Shalom c'est pas le plus sage de tous les hommes il a repoussé les êtres humains ou il les a attirés il les a attirés donc et ne voulez pas me dire prosélytes ça n'a aucun rapport on n'a jamais dit à des juifs à des non-juifs pardon de se convertir et on n'a jamais dit à des non-juifs qui affluent vers Bétamidach pour faire un coup convertis-toi non reste non-juif fais tes 7 lois loués et donne ton sacrifice si t'as envie pas convertis-toi et rien vous êtes des gens qui sont bêtes même des rabbins des fois ils sont bêtes mais non on n'est pas prosélytes on n'a rien ça n'a rien à voir on n'a rien à dire aux non-juifs mais n'importe quoi qu'est-ce qu'on n'a rien à dire aux non-juifs c'est pas moi qui le dis c'est dans les textes c'est pas moi encore une fois j'en montre rien c'est les textes et ces textes là ils viennent de rabbinim qui sont plus grands que les rabbins d'aujourd'hui donc c'est pas moi je fais que lire et transmettre il faut que les gens le comprennent je ne suis pas en train de dire prenez des prospectus dans la rue les 7 lois de Noé les 7 lois de Noé prenez des prospectus non 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 on n'est pas des missionnaires chrétiens mais quand vous avez l'occasion vous avez des amis non-juifs vous avez des voisins non-juifs vous parlez comme par hasard vous attendez le train avec un non-juif vous commencez à parler de jeux vidéo parlez d'autre chose même une vieille dame des fois il y a des gens ils attendent le métro il y a une vieille dame à côté il vous parlait de chou-fleur au lieu de parler de chou-fleur et bien vous parlez de Dieu peut-être que cette vieille dame peut-être qu'elle est déjà catholique ou j'en sais rien essayez essayez de lui parler un peu de spiritualité peut-être qu'après dans le métro elle va cogiter chez Zé peut-être qu'elle va commencer à dire tiens j'ai un vieux livre que mon mari décédé il avait dans la bibliothèque un livre sur le judaïsme tiens je vais aller le lire et elle va retrouver un vieux livre poussiéreux de son mari défunt sur le judaïsme et elle va commencer à apprendre et peut-être peut-être qu'elle va se convertir ou peut-être qu'elle va dire tiens je vais m'intéresser plus ah il y a des sept lois de Noé ah je suis obligé de me convertir c'est vrai qu'à mon âge je ne me vois pas ah les sept lois de Noé ah c'est intéressant tiens bah voilà pourquoi ? parce que vous avez parlé cinq minutes avec une étrangère âgée au métro cinq minutes vous ne vous rendez pas compte et c'est pareil pour les juifs bien sûr il faut aussi faire tchouva aux juifs il faut aussi faire tchouva aux juifs mais je parle de voilà vous avez l'occasion de parler c'est des êtres humains des êtres humains qui sont aimés de Dieu qui sont chers au Dieu ils sont créés à l'image de Dieu Dieu les aime donc si vous aimez Dieu vous voulez bien de ses créatures vous aimez ses créatures donc vous voulez aussi le bien et vous voulez que ses créatures soient bien guidées donc il faut faire vous pouvez faire germer quelque chose d'énorme et vous ne vous rendrez même pas compte le salaire que ça a cinq minutes à discuter avec une vieille dame ça peut faire d'elle une noachide une chassida au motaulam mais non on s'en fout les non-juifs ils peuvent crever c'est ça allez ça m'énerve ces gens là ça m'énerve et malheureusement on a plein ça gangrène le peuple juif des gens comme ça et après on vient nous faire hors la goyim oui bah là on est plus ténèbres pour les goyim on continue il apparaît que le commandement tu aimeras l'éternel ton dieu que nous évoquons matin et soir inclut l'obligation d'inciter autrui à observer sa loi donc bien sûr inclut l'obligation d'inciter les juifs à observer la Torah inclut l'obligation d'inciter autrui donc les non-juifs à observer sa loi c'est quoi la loi pour les non-juifs ? c'est cette loi louée merci on continue aïe 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 désolé d'être énervé et virulent en fait mais je suis pas énervé en vrai mais ça se voit que je suis pas énervé vous voyez bien je suis serein maintenant c'est la passion la passion de la Torah non mais la passion du émettre la passion de faut arrêter quoi la passion de guider les gens un peu vers un chemin de paix et pas d'arrêter avec la haine et le mépris parce que si vous en avez marre que les non-juifs vous haïssent et vous détestent et non peut-être commencer à ne pas les haïr et détester vous aussi oui mais non parce que moi je les haïssent parce que eux ils me haïssent oui mais eux ils te haïssent et te détestent parce que la globalité du peuple juif aime pas les non-juifs aime pas les non-juifs a du mépris pour les non-juifs donc forcément les non-juifs ont du mépris pour nous et là en particulier dire ah ben voilà c'est eux qui m'ont agressé là j'ai rien fait oui mais parce que notre peuple va mal parce que notre peuple les incite à faire ça si on était tous kudoshim avec une grande krokma comme Shlomo Améler tous les non-juifs ils viendraient s'agripper à nous à notre tzitzit pour pouvoir nous aider pour pouvoir servir Dieu et entendre nos enseignements mais ça c'est si on était un vrai peuple de Dieu aujourd'hui on a un peuple de Dieu qui n'en a rien à faire de Dieu qui n'en a rien à faire de la Torah qui n'en a rien à faire des créatures de Dieu mais en fait on n'en a rien à faire de ce monde même même on détruit ce monde avec la pollution et je ne sais quoi on n'en a rien à faire de tout en fait donc c'est juste notre nombril à nous voilà encore même notre nombril on s'en fout il y en a ils le lavent même pas le nombril ah là là c'est pas possible Massaï Lameller de nos jours de même que des équipes de pompiers volontaires sont venues s'ajouter dans chaque ville aux effectifs engagés par le service gouvernemental afin de faire face aux nombres grandissants d'incendies il faudrait fonder aussi une association pour le renforcement de la pratique religieuse pour éteindre les multiples feux allumés par le mauvais penchant car les guides spirituels placés par le Saint-Bénis soit-il à chaque génération comme le Al-Chir le Shela le Magui de Douvno en leur temps n'y parvenaient plus par la force de leur parole il faut nommer dans chaque ville des volontaires pour l'étude de la Bible de la Mishnah ou du Talmud ou pour la lecture des Téhélim ceux qui oeuvrent pour la Torah et la gloire de Dieu protègent l'ensemble du peuple ainsi après que les Lévites eurent accompli la parole de Dieu à la suite du péché du Vaudor Moshe à la Bachelom dit aux Hébreux dans Shemot chapitre 32 verset 30 à présent je vais monter vers l'éternel peut-être obtiendrai-je grâce pour votre péché dans la lettre d'adieu adressée aux Juifs de la diaspora Rosh Chodesh Elul 5684 donc 1924 alors qu'il se préparait à partir en Eretz Israël le Khafet Sraïm écrivit grâce à Dieu je suis arrivé à l'âge de 40 de 80 ans oh là là je suis pas je suis pas je suis pas en forme grâce à Dieu je suis arrivé à l'âge de 80 ans et comme je me prépare à partir sur notre terre petite parenthèse parenthèse le Khafet Sraïm c'est et c'est pas le premier il y a des sages bien avant le sionisme bien 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 avant le début du sionisme qui parlent de notre terre ça c'est un avis aux non-juifs qui disent que c'est pas notre terre que la terre d'Israël n'est pas nous qu'elle n'a jamais été à nous ou qu'on a aucun droit d'aller là-dessus et que les sages en disant les grands rabbins les Haredim les ultra-orthodoxes qui sont contre l'état d'Israël disent on n'a pas le droit de revenir le Khafet Sraïm il nous dit et c'est pas le seul plein de sages bien avant même au Moyen-Âge disaient c'est notre terre et ils voulaient revenir en hérèse d'Israël et d'ailleurs toute la Torah si vous avez déjà lu la Bible il y a beaucoup de lois qui concernent la terre d'Israël alors comment on applique la loi de Dieu si on n'est pas sur la terre d'Israël cogitez grâce à Dieu je suis arrivé à l'âge de 80 ans et comme je me prépare à partir sur notre terre je voudrais chers frères de la diaspora prendre congé de vous en vous bénissant et en vous faisant part des sentiments qui m'animent je prie de tout coeur que le gardien d'Israël ait pitié de son peuple disséminé dans les pays de la diaspora qu'il le sauve de ces terribles souffrances et qu'il envoie le Messie pour nous apporter la délivrance finale chers frères j'ai du mal à me séparer de vous en ces temps si difficiles alors que la colère de Dieu se déverse sur nous que les malédictions qui s'abattent sur nous empirent de jour en jour et à une époque d'une si grande désolation spirituelle je juge bon de rappeler à vous tous notre sainte obligation envers le Saint béni soit-il lorsque les disciples de Rabbi Yézer le grand demandèrent à leur maître ce qu'il fallait faire pour être préservé des souffrances pré-messianiques il leur répondit on doit s'appliquer à la Torah et aux actes de générosité ce sage n'a pas trouvé d'autre moyen de protection contre les malheurs par nos nombreux péchés nous nous sommes grandement éloignés de la Torah parents comme enfants mais les petits écoliers c'est marrant les petits écoliers même les petits écoliers sont éduqués dans de nouvelles institutions loin de la Torah et de la crainte du ciel nos readers écoles élémentaires traditionnelles sont vides il reste très peu d'élèves en yeshivot qui courent un grave danger à la suite de la grande crise que nous traversons il est bien connu que le but ultime de notre existence ici-bas est de recevoir une part dans la Torah c'est toute notre raison d'être et le monde entier n'a été créé que pour la Torah précisons parenthèse aussi pour certains juifs qui sont là à dire pareil à dénigrer à rabaisser les non-juifs en disant que le monde n'a été créé que pour nous les juifs parce que Rashi a dit le commencement donc le monde n'a été créé que pour Israël qui est appelé Réchit je sais que la Torah est appelée Réchit et d'ailleurs normalement dans le Midrash c'est pas marqué Bishvil c'est Rashi qui a changé c'est marqué Bishrut par le mérite d'Israël quel mérite le mérite de la Torah qui est appelée Réchit qu'ils ont choisi qu'ils ont accepté la Torah alors j'ai créé le monde parce qu'ils ont accepté la Torah la Torah et là nous le dit le Khafet Sraim je lis c'est la lettre officielle du Khafet Sraim à Kadosh Zekhet Sadi B'Kedosh Kibraha c'est toute notre raison d'être et le monde entier n'a été créé que pour la Torah donc le monde il n'a pas dit pour Israël à ce que sache il a dit pour la Torah le fait qu'on ait accepté la Torah alors le monde a été créé pour Israël parce que finalement c'est grâce à Israël que le monde est liable parce qu'on a pris la Torah mais c'est pour la Torah si c'était les Ismaélites qui avaient pris la Torah et pas nous ce serait Bishvil et Ishmael qui n'ont écrit au Réchit ce ne serait pas pour Israël ce serait pour Ishmael mais c'est Israël qui a accepté la Torah donc c'est par notre mérite nous Israël qu'on a accepté la Torah mais c'est la Torah Dieu il a créé le monde pour que la Torah elle y soit appliquée sinon ça ne sert à rien parce que c'est par la Torah qu'il a créé le monde et après il a fait descendre la Torah pour qu'elle soit appliquée dans le monde terrestre donc il faut redescendre un peu de oui c'est nous les non-juifs c'est pour la Torah et ceux qui disent que le peuple passe avant la Torah c'est le Khaf j'avais déjà dit dans un autre shiur le Khaf Esraim HaKadosh lui-même le dit ce qui vient en premier c'est la Torah ce n'est pas le peuple d'Israël c'est la Torah parce que sans Torah il n'y a pas de peuple d'Israël et sans peuple d'Israël ce qu'il n'y a pas de Torah c'est faux puisque la Torah était là bien avant le peuple d'Israël puisque c'est le plan d'architecture du monde donc il va falloir m'expliquer comment Israël était là avant la Torah mais non donc c'est bien pour la Torah et il n'y a que pour la Torah et je ne fais que lire je lis je transmets le monde n'a été créé que pour la Torah c'est les mots donc redescendez sur terre un peu arrêtez de dénigrer les non-juifs en disant oui non Bishwil Israël c'est nous c'est nous c'est nous arrêtez stop stop non c'est faux voilà je dis c'est faux c'est pour la Torah que le monde a été créé mais grâce au fait qu'Israël a pris la Torah alors on a un mérite strut alors on dit Rachid va dire du coup c'est pour nous puisqu'on a accepté la Torah donc on mérite ce monde alors c'est pour nous qu'a été créé le monde parce qu'on a accepté la Torah et que Dieu savait qu'on accepterait la Torah donc c'est pour nous au final mais il faut comprendre que c'est la Torah le centre pas le peuple d'Israël la Torah sans elle il n'a aucune sans elle donc sans la Torah il n'a aucune utilité et la vie n'a aucun sens voilà c'est pourquoi ma principale demande au moment de prendre congé de vous c'est que vous œuvriez pour le renforcement de la Torah et des yeshivot c'est pas mes mots avant la promesse voici je vais vous envoyer le prophète Elie le prophète Malachi à la vache à l'homme adresse cette requête aux enfants d'Israël souvenez-vous de la Torah de Moshe à la vache à l'homme mon serviteur car c'est en elle que réside le secret de notre survie c'est seulement par elle que nous pourrons connaître la délivrance finale je demande à l'ensemble de la maison d'Israël d'écouter mon conseil en veillant à ce que la lumière de la Torah ne s'éteigne pas dans les yeshivotes nous sommes nus on nous a tout pris tout volé mais l'âme que le Saint-Venis soit-il a insufflé en nous la sainte Torah est vivante et subsiste toujours tant que l'arche sainte marchera avec nous nous serons sauvés de tous nos ennemis veillez soigneusement à cette arche rassemblez-vous autour du tabernacle du témoignage c'est à dire des yeshivotes qui sont les bastions de la Torah c'est frappant c'est juste frappant c'est poignant c'est 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 le M.X le souci constant de notre maître de renforcer les yeshivotes donc le souci constant du Khafet Sraim de renforcer les yeshivotes sur lesquelles il veillait comme sur la prunelle de ses yeux peut être illustré par l'exemple suivant un jour le Khafet Sraim a appris que lors d'un congrès de médecins qui devaient se tenir à Vilna différentes suggestions allaient être présentées pour améliorer l'état de santé des élèves des yeshivotes telles que limiter les heures d'études réserver une ou deux heures par jour pour la culture physique ainsi que d'autres réglementations de ce genre comme la réduction des effectifs dans chaque classe prenons les devants il adressa au président de ce congrès le fameux docteur Shved la lettre suivante ayant entendu qu'un congrès allait se tenir prochainement sous votre haute présidence je souhaite que celui qui guérit toute chair vous adresse dans haut son aide et sa bénédiction ayant entendu aussi que votre congrès va accorder un grand intérêt à la situation des yeshivotes je voulais vous informer qu'elle repose sur des bases bonnes et solides les élèves reçoivent ce dont ils ont besoin et on leur sert un repas trois fois par jour ils font chaque jour deux heures de promenade revigorante et vous serez certainement très heureux d'apprendre que grâce à Dieu ils sont tous en parfaite santé sous sa signature il ajouta les lignes suivantes je voulais vous rappeler le verset dans Shemot chapitre 19 verset 12 celui qui touche à la montagne mourra si on mérite la mort en touchant à la montagne à plus forte raison qu'on touche à la Torah c'est violent c'est hyper violent ah je kiffe alors on continue donc tu aimerais d'éteindre ton Dieu le cifré explique fais en sorte qu'il soit aimé par les autres comme Abraham notre père à la Shalom chacun est tenu d'inciter ses semblables à étudier la Torah et à en arriver à l'amour de Dieu ah vous voyez vous voyez c'est la preuve flagrante juste avant le cifré il nous a dit quoi il nous a dit en faisant en sorte qu'il soit aimé par les autres êtres humains il va être des êtres humains les âmes qu'il avait faites à Haram donc des non-juifs les inciter à l'amour de Dieu etc il les met tellement j'aime qu'il appela les autres à croire en lui et tu dois en faire de même et là il te dit les semblables là les juifs là c'est les juifs vous voyez le cifré il dit bien il y a une obligation thoranique pour les non-juifs et il y a une obligation thoranique pour les juifs forcément il a dit les deux il a différencié je ne sais pas si vous 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 rendez compte mais là le cifré a différencié et Khafizraim l'a rapporté c'est pas moi encore une fois vous faites comme vous voulez vous n'avez qu'à comprendre l'inverse de ce qui est écrit moi après votre hypocrisie elle est avec Dieu elle n'est pas avec moi chacun est tenu dans Cité c'est semblable à étudier la Torah et on est arrivé à l'amour de Dieu le Tana d'Eveh Eliyahu cité dans Shem Olam chapitre 22 enseigne pourquoi 25 000 hommes furent-ils tués à Givat Binyamin voire Chauvetim livre des juifs chapitre 20 parce qu'après la mort de Moshe Yahushua et Pinchas les membres du Grand Sanhedrin auraient dû se cindre de ceinture de métal soulever leurs vêtements au dessus de leurs genoux et faire le tour du pays en allant un jour à la riche le lendemain à Bethel le lendemain à Hebron et le quatrième jour à Jérusalem et ainsi de suite dans toutes les villes d'Eveh Israël pour livrer leurs enseignements au peuple mais au lieu d'agir de la sorte après leur entrée en terre promise chacun se préoccupa uniquement de sa vigne de son vin de son champ sans aucun scrupule lorsque les fils de la tribu de Binyamin commirent des actions vives et incorrectes le Saint Béni soit-il voulu détruire le monde entier en disant j'ai donné Erette Israël aux Hébreux pour qu'ils étudiaient et s'adonnent à la Torah en tant voulu et qu'ils apprennent les règles de savoir vivre oh punaise de zut on n'est pas foutu aujourd'hui on n'est pas dans la voilà parce qu'aujourd'hui en Erette Israël je ne vais pas faire de quittrouille on ne va pas dire ce qui se passe en Erette Israël aujourd'hui et on ne va pas faire de la chanara sur les Israéliens qui sont créés qui sont mis Israël donc tout va bien puisque les habitants de Givat Binyamin n'étudiaient pas la Torah et ne respectaient pas les règles de savoir vivre ils furent tués à la guerre et qui est responsable de leur mort les hommes du grand saint d'Hydrine qui ont succédé à Moshe Yoshua avec une race fils d'Ele Hazar de là nous pouvons comprendre le devoir important qui incombe à tout juif de faire profiter les autres autant que le possible de son savoir en Torah à celui qui déclare que suis-je pour veiller à la sauvegarde de la Torah je répondrai par cette parole on sait que la royauté céleste ressemble à celle d'en bas lorsqu'un roi de chair et de sang sort de la capitale pour se rendre dans un autre district il se fait accompagner par son secrétaire puis le préfet de moindre importance prend le relais lorsqu'il arrive dans une ville c'est le maire qui l'accompagne dans un village le représentant du gouvernement d'un rang bien inférieur conformément à la loi chacun doit veiller dans son territoire à la sécurité du roi pour qu'il ne lui arrive rien de mal de plus d'eux-mêmes pardon autrefois les prophètes adressaient des reproches aux membres de la génération les incitaient à préserver l'honneur de l'éternel ce qui leur occasionnait bien des souffrances et des humiliations puis vint la génération des hommes de la grande assemblée et ensuite celle des sages de la Mishnah et du Talmud qui subirent mille tourments à cause des hérétiques les saboraïm après l'achèvement du Talmud les guéonimes les rabbins du Moyen-Âge les savoraïm c'est dit sabo en français les savoraïm après l'achèvement du Talmud les guéonimes les rabbins du Moyen-Âge tels que le riff le rambam le roche et les dictionnaires plus récents ont préservé du mieux possible la gloire des vies à notre époque nous n'avons plus ni prophètes ni aucun sage de la Mishnah et du Talmud mais nous les petits soldats nous sommes tenus nous aussi de veiller pardon de veiller de toutes nos forces jusqu'à la fin de notre existence sur le carrosse du roi c'est à dire la Torah afin qu'aucune main étrangère ne lui porte atteinte nous y parviendrons en augmentant le nombre d'élèves étudiant la Torah en créant des écoles religieuses pour les plus jeunes et des yeshivotes pour les plus grands et en leur apportant un soutien matériel car tout cela est indispensable pour assurer la survie de la Torah et faire en sorte qu'elle ne tombe pas dans l'oubli ainsi la gloire de Dieu rayonnera dans le monde et Dieu fera résider sa présence sur la terre par intermédiaire de la lumière de la Torah conformément à cet enseignement de la musique d'Empereur 8a le Saint Béni soit-il n'a rien d'autre dans son monde que les quatre coudées de la Halakha l'auteur de la Haggadah dit si déjà en parenthèse le Talmud dit c'est pas moi le Saint Béni soit-il Dieu l'éternit le créateur du monde n'a rien d'autre dans son monde que les quatre coudées de la Halakha il n'a pas dit que les quatre que les quatre origines des juifs dans la diaspora et il n'a pas dit rien d'autre que Israël que la Halakha la Torah la loi la Sharia c'est traduit le Rambam traduit Torah par Sharia eh oui eh oui il faut connaître les livres du Rambam en arabe l'auteur de la Haggadah dit s'il nous avait donné la Torah sans nous faire entrer en hérèse israël cela nous aurait suffi il laisse entendre que le peuple juif aurait pu survivre en exil en accomplissant les commandements en revanche il ne dit pas s'il nous avait fait entrer en hérèse israël sans nous donner la Torah cela nous aurait suffi en d'autres termes nous ne vivons que par la Torah sans elle nous ne pouvons rester en possession de notre pays c'est incroyable non mais je vais m'énerver en fait c'est pas possible c'est pas possible les sages les sages d'Israël parlent Dieu nous parle la Torah la Torah la Torah la Torah la Torah et ceux qui me disent non Médina d'Israël le pays d'Israël l'état d'Israël le sionisme oui tout le peuple d'Israël on est là ouais ouais le peuple juif avant tout ouais 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 vous n'avez rien compris c'est la Torah sans la Torah il n'y a pas de peuple juif il n'y a pas d'hérèse israël sans la Torah les ismaéliques les arabes musulmans ils méritent de vivre ici à notre place pourquoi ? parce qu'on n'a pas de Torah le seul ce qui nous donne le droit de vivre sur la terre d'Israël la terre de nos ancêtres et la terre des prophètes aléhema shalom ce n'est ni la Théoudat Zéhout la carte d'identité israélienne ni le Darkon israéli ni le passeport israélien c'est la Torah la Torah donc encore une fois arrêtez avec votre histoire de un peu vos trucs de de sionistes extrémistes qui veut oui le peuple le peuple la Torah on la met de côté parce que c'est ce qui s'est passé avec les premiers sionistes Hercel Ben Gurion et toujours pas tous les dirigeants du mouvement sioniste moderne ils ont rejeté la Torah ils ont rejeté la religion ils ont rejeté Dieu même Dieu ils ont rejeté dans la déclaration de la dépendance de l'état d'Israël Ben Gurion Ben Gurion et tous les autres sionistes athées ont refusé une mention même de Dieu dans la déclaration de l'indépendance alors heureusement les sages ils ont été malins ils les ont entubés en trouvant un stratagème pour ne pas mettre pour mettre quelque part faire une allusion à Dieu sans qu'ils se rendent compte parce que c'est des ignars qui ne connaissaient rien aux surnoms aux attributs de Dieu mais mais c'est incroyable on ne mérite pas de vivre sur la terre d'Israël si ce n'est pour appliquer la Torah la Torah c'est notre visa d'entrée la Torah c'est ce qui légitime la Torah c'est notre acte de propriété de cette terre voilà tout simplement donc tu viens sans Torah et bien le même si le peuple palestinien n'existe pas et bien ce dit palestinien a plus de droit de vivre sur cette terre que toi parce que tu viens sans Torah sans Torah même pas avec une foi en la Torah il y en a encore qui disent oui mais je crois en la Torah mais j'y arrive pas ça c'est encore autre chose tu crois en la Torah tu veux appliquer la Torah mais tu n'y arrives pas c'est autre chose mais c'est pas les chatrillas d'entrée je me dis non mais je m'en fous moi de la Torah laisse moi faire ma vie bah fais ta vie ailleurs pas sur la terre de la Torah pas sur la terre sainte où les prophètes ont marché pieds nus dans le sable pas sur cette terre là va faire ta vie ailleurs mais si tu veux vivre de Torah vivre avec Dieu alors c'est sur cette terre là ouais sur la terre de nos ancêtres sur la terre des prophètes allez et mashalom oui la Torah quand une fois c'est pas moi qui parle c'est le chapet saïm c'est comme ça c'est pas c'est pas moi qui parle c'est toujours comme ça de toute façon mais c'est moi qui en prends toujours plein la tête ah là là ok on en est là on continue on n'a pas fini on n'a pas fini ça fait 1h13 je vous ai dit c'est hyper long tu aimeras l'état de ton dieu de tout ton coeur de tout ton âme et de tout ton pouvoir le Sifri enseigne remercie-le pour le bien comme pour le mal qui doit être accepté avec joie et amour important très important nous dit le Khafet Sraim Akadosh on peut l'expliquer en s'interrogeant d'abord sur l'affirmation de Benzoma non parce que je connais la blague alors un peu de respect pour les sages Benzoma dans Avot traité Avot Michnavot chapitre 4 verset 1 qui est riche celui qui est content de sa part comment un homme dans la détresse peut-il se sentir heureux et pourquoi Benzoma a-t-il employé l'expression content de sa part et non content de ce qu'il possède on peut répondre à cette question en prenant l'exemple suivant un menuisier n'aura aucun profit si on change de la grande scie qu'il utilise pour scier du bois contre une plus petite scie très chère servant à tailler des pierres précieuses au contraire cet échange lui sera préjudiciable car il a besoin de sa grande scie pour exercer son métier de même de simple y soit-il sait quelles épreuves sont appropriées pour chaque âme ici-bas chacun vient dans ce monde pour être mis à l'épreuve le pauvre doit prouver qu'il tient bon dans l'adversité et le riche qu'il se montre généreux envers le nécessiteux chaque petit détail de la vie d'un homme est la part correspondant à son âme suivant le rôle qu'il lui attribuait s'il se trouvait dans la situation d'autres personnes s'il se trouvait dans la situation d'une autre personne pardon il souffrirait bien davantage c'est le sens de l'enseignement de Benzoma qui est riche celui qui est content de sa part spécifique dès lors celui qui éprouve une grande peine de ne pas être déprimé pardon excusez-moi il éprouve une grande peine de ne pas être déprimé on doit être peiné de ne pas être déprimé non non excusez-moi j'ai mal lu dès lors celui qui éprouve une grande peine ne doit pas être déprimé il doit s'en réjouir car c'est sûrement pour son bien un chef d'armée vieil heureux choisit toujours les combats les plus difficiles pour montrer sa force éclatante il en va de même pour la lutte intérieure celui qui est parvenu à dominer son mauvais penchant au prix de grands efforts témoignent de sa foi et de sa confiance en Dieu inscrit au ciel parmi ceux qui aiment l'éternel et respectent son nom et sera glorifié aux yeux de tous Masai Lameller juste deux secondes deux secondes ok on reprend le Khafet Srein disait le Saint béni soit-il n'est pas sévère envers les êtres humains il demande à chacun de le servir selon ses moyens de même qu'il existe des pauvres et des riches des forts et des faibles les hommes se distinguent les uns des autres par leur force spirituelle il n'est pas donné à tous d'atteindre les plus hauts sommets c'est le sens de l'expression de tout ton cœur de toute ton âme tu dois servir Dieu du mieux possible en fonction de tes capacités physiques et spirituelles note du compilateur quelqu'un demanda un jour au Khafet Sraim comment peut-on bénir sur le mal comme sur le bien Berachot 33b comment le pauvre qui n'a pas de quoi apaiser sa faim ni de quoi se vêtir bénirait-il le créateur avec autant de ferveur qu'une personne aisée dont la maison est pleine et qui ne manque de rien le Khafet Sraim répondit moi non plus je n'arrive pas à comprendre le sens de cet enseignement mais tu peux aller interroger à ce sujet l'un des habitants de ma ville qui sert Dieu dans la joie et chante sans cesse ses louanges alors qu'il est en proie à de grandes souffrances réduites à la portion congrue mal vêtue obligée de dormir sans oreiller sur un banc de la synagogue avec une famille à charge nourrie de la charité publique celui qui avait posé la question se rendit chez cet heureux pauvre qui lui répondit à sa grande surprise qu'il ne pouvait expliquer comment on pouvait bénir Dieu pour le mal comme pour le bien car Dieu ne lui avait fait que du bien tout au long de son existence lorsque l'un de ses invités donc lorsque l'un des invités du Khafet Sraim donc demandant à Khafet Sraim une bénédiction pour qu'il puisse mener une vie aisée le Khafet Sraim lui répondit en soupiant et la gloire de Dieu est-elle à l'aise en exil un jour lorsqu'une personne vint demander au Khafet Sraim une bénédiction pour gagner le gros lot avec le billet de la loterie nationale qu'il avait acheté le Khafet Sraim lui répondit que Dieu t'aide à étudier la Torah en toute tranquillité pendant que le Khafet Sraim avait mal pensant que le Khafet Sraim avait mal entendu le visiteur répéta sa requête d'une voix forte mais il reçut une réponse identique il s'adressa alors au secrétaire du Khafet Sraim qui avait assisté à la scène et lui demanda d'insister auprès de son maître pour que celui-ci réponde à ses voeux mais le secrétaire refusa en affirmant que les deux bénédictions reçues par le visiteur étaient amplement suffisantes un jour le Khafet Sraim déclara le nombre de pas qu'un homme peut faire au cours de son existence est fixé à sa naissance à lui de choisir s'il veut aller accomplir une bonne ou une mauvaise action celui qui veille à son âme compte ses pas ok on continue on est loin d'avoir fini c'est impossible 1h18 c'est incroyable on continue tu aimeras éterner ton Dieu nous dit le Khafet Sraim Akadosh ce n'est pas par de simples paroles que nous pourrons accomplir le commandement d'aimer Dieu de tout notre coeur et de toute notre âme nous devons manifester notre amour par des actes si un secrétaire se contente de lire chaque jour les instructions de la direction à l'ensemble du personnel qui s'en moque hyperdument le grand patron sera furieux contre lui et contre ses employés de même nous ne sommes pas inquiétés de notre obligation en lisant simplement l'obligation d'aimer Dieu nous devons prouver notre amour en nous dévouant corps et âme pour honorer son nom sans cela la simple lecture du commandement tu aimeras l'éternel restera l'être morte de même que celui qui ne met pas les téphilines ne s'acquitte pas de son obligation en répétant cent fois le verset tu les attacheras comme signe sur ton bras et en tant que frontaux entre tes yeux Massaïla Mélère dans le livre qui porte son nom donc Raphaël chapitre 15 explique ainsi les versets tu aimeras l'éternel de ton dieu ces paroles seront sur ton coeur les différents éléments possèdent des propriétés essentielles et d'autres purement fortuites par exemple une casserole ou du fer mis sur le feu deviennent assez chaud pour brûler celui qui les touche mais ils n'ont pas une chaleur inhérente comme le feu c'est pourquoi la casserole ou le fer restent chaud seulement s'ils sont sur le feu et ne peuvent communiquer leur chaleur à d'autres en revanche le feu ne se refroidit jamais et peut réchauffer d'autres corps il en va de même pour la Torah de l'éternel elle est comparée au feu comme il est dit dans le prophète Jérémie Jérémie à la vache à l'homme chapitre 23 verset 29 les paroles ne sont-elles pas comme du feu oracle de l'éternel en conséquence ceux qui font corps avec elle en l'étudiant sans cesse et en s'y attachant de tout leur cœur ont le pouvoir de communiquer à d'autres leur amour ardent pour Dieu en revanche celui qui se contente de prendre exemple sur la conduite des disciples des sages sans apprendre la Torah par lui-même accomplit la mise importante de s'attacher à lui Débarim 10-20 de s'attacher à lui durant les heures où il est proche de ses maîtres mais le reste du temps le feu de sainteté qui est entré en lui se refroidit peu à peu en août l'énergie sacrée qu'il a reçue n'est pas assez forte pour exercer une bonne influence sur ses proches comme indiqué précédemment l'obligation d'aimer l'éternel inclut celle de communiquer cet amour à d'autres comment atteindre ce haut niveau de sainteté l'écriture donne la réponse en ajoutant ces paroles seront sur ton cœur autrement dit apprends toi-même la Torah puisqu'elle est comparée au feu tu pourras répandre sa lumière sur d'autres suivant une autre explication tu aimeras l'éternel de tout ton cœur signifie que ton cœur soit rempli exclusivement de l'amour de Dieu c'est vraiment vraiment long on avance courage courage ces paroles cité de la tâche il faut étudier il faut étudier quotidiennement les michelayotes ou la page de Talmud du jour comme si c'était tout ce qu'on avait à apprendre enfin pour se stimuler on doit se considérer comme le seul juif de la terre astreint et sur lequel repose le monde entier c'est le message livré ici par la Torah tu aimeras l'éternel de ton Dieu de tout ton cœur comment feras-tu pour y parvenir ces paroles que je te presse aujourd'hui seront sur ton cœur et toujours présent dans ton cœur ces paroles que tu étudies sans penser à tout le reste considère que l'éternel te l'est prescrit à toi seul et à aucun autre juif et apprends-les aujourd'hui comme si c'était le dernier jour de ta vie on continue tu les enseigneras à tes fils et tu en parleras suivant l'explication des sages rapportés par Rachid tes fils désignent les élèves le Talmud enseigne dans Shabbat 119 B le monde ne subsiste que par le souffle de la bouche des petits écoliers qui étudient la Torah Rav Papa demanda à Abayé pourquoi mon étude et la tienne n'ont-elle pas la même valeur que celle des petits écoliers il lui répondit le souffle de leur bouche dénuée de tout péché n'est pas comparable au nôtre qui lui en est entaché on va essayer la mêlère même si Rav Papa et Abayé étaient plus assidus et plus sains que les petits écoliers ils considéraient que la force de leur parole était affaiblie par des mots inappropriés qu'ils avaient pu prononcer cela est comparable à un pauvre qui a été enrichi par le roi en échange d'un joyau extraordinaire qu'il avait trouvé mais si le pauvre n'est pas capable d'estimer ce joyau à sa juste valeur il lui accorde une grande importance puisqu'il a pu devenir grâce à lui l'un des proches courtisans du roi de même celui qui veut être sanctifié par la sainteté de la Torah n'a pas besoin de grande préparation par les paroles de la Torah qui est sainte il s'attache à la sainteté comme il est écrit prophète Yirmiya à la vachalom chapitre 31 verset 20 plus j'en parle et plus je veux m'en souvenir simplement on doit veiller à ne pas rendre impure sa parole afin de ne pas assombrir la lumière de la Torah dans Nitré Israël chapitre 14 le chafet israïm fait de grandes éloges de celui qui étudie en exprimant en haute voix les paroles de la Torah conformément à l'injonction tu en parleras car elle se grave dans la mémoire car elle se grave dans la mémoire en outre ceux qui font de nombreuses révisions en commun amènent une grande sanctification du nom de Dieu on continue il apparaît que l'étude donc là c'est encore chafet israïm il apparaît que l'étude des petits écoliers est plus chère au sein béni soit-il que celle des sages du Talmud la Torah nous adresse plusieurs avertissements à ce sujet car le fondement sur lequel s'appuie toute la maison d'Israël car c'est le fondement sur lequel s'appuie toute la maison d'Israël comme des flèches dans la main du diable d'un guerrier voilà ce dont les fils de la voilà ce que sont les fils de la jeunesse les jeunes sont nos armes dans le combat comme contre le mauvais penchant Marseille la Mélère le Talmud en Kiddushin 30a enseigne tu les enseigneras Veshinantam que les paroles de la Torah soient bien aiguisées dans ta bouche de telle sorte que tu puisses répondre sans bredouiller à celui qui te pose une question à leur sujet d'un autre côté les sages affirment qu'il suffit de lire le schéma matin et soir pour accomplir le commandement Yéhoshua 1.8 ce livre de la Torah ne doit pas quitter ta bouche Ménachot 99b en effet ce n'est pas contradictoire effectivement celui qui lit le schéma s'acquitte de son obligation de même que la phrase bénisse soit le miséricordieux le maître du pain que j'ai mangé pourrait suffire le maître du pain que j'ai mangé pourrait suffire à s'acquitter de la première bénédiction du Birkat Amazon mais qui d'entre nous sera prêt à s'asseoir au paradis près de gens comme cela à propos de la recommandation que les paroles de la Torah soient aiguisées dans ta bouche il insistait sur l'importance des révisions incessantes ainsi dans le livre de Kohelet le roche le mot à la vache à l'homme proclame d'entrée toute épanité mais il juge nécessaire de répéter cette idée acceptée difficilement par l'âme végétative dans l'une des réunions du Vadeh-Echivot le rap Fein président du tribunal rabbinique de la ville de Slonim demanda au lieu de déclarer dit à la sagesse tu es ma soeur Michelet 7.4 le roche Lomo et Absalom auraient dû la comparer à un frère qui a droit à l'héritage contrairement à une fille cependant expliqua-t-il une Michna enseigne dans Bababatra 139 B dans le cas où les biens de la succession sont peu nombreux ils servent à nourrir les filles tandis que les fils devront demander l'homone par conséquent si quelqu'un te déclare nous n'avons pas assez de biens pour soutenir les institutions de la Torah réponds-lui toi aussi suivant la règle enseignée dans la Michna rapportée ci-dessus à savoir que nous sommes tenus d'assurer les besoins intérieurs et spirituels des filles d'où l'analogie établie par le verset entre la sagesse et la soeur de même qu'un malade doit poursuivre son traitement jusqu'à sa guérison complète il ne suffit pas de lire une fois pour guérir des maladies de l'âme on continue ce jour le Khafet Sraïm racontait souvent qu'à la mort de son père sa mère n'avait pas les moyens de lui payer un maître il révisa donc des dizaines de fois les cinq pages du Talmud qu'il connaissait parfaitement jusqu'à ce qu'il eut l'idée d'essayer d'apprendre tout seul une nouvelle page du même traité il l'a lu deux ou trois fois avec le commentaire de Rachid et se rendit compte qu'il était capable d'apprendre tout seul et petit à petit il acquit la réputation d'un étudiant ainsi dû assis dans ta maison ou en voyage donc nous dit le Khafet Sraïm autrefois avant que les sages n'eussent permis d'écrire la Torah orale ceux qui étudiaient seuls ou en groupe apprenaient tout par coeur à part les versets du Pentateuch des prophètes des géographes qui doivent être lus dans un livre dès lors il leur était facile de parler de la Torah quand ils étaient assis dans la maison ou en voyage car les disciples de la Torah devaient connaître par coeur un grand nombre de Mishnayot comme au temps de Rabbi Yehuda Nassi qui a réuni dans la Mishna les grands principes tirés des 600 recueils de Mishnayot existant à l'époque de Rabbi Yehuda Ben Tema voire Khajiga 14a ou bien ils savaient parfaitement plusieurs traités talmudiques et les règles de la Halakha qui y étaient contenues en effet ils n'avaient rien appris par coeur ils n'auraient pas pu apprendre un seul mot en effet s'ils n'avaient rien appris par coeur ils n'auraient pas pu apprendre un seul mot et une chose pareille est inconcevable de la part de la communauté d'Israël puisqu'ils étaient habitués à étudier sans livre ils pouvaient mettre à profit chaque moment de livre même au cours d'un voyage sans avoir à surmonter leur mauvais penchant car l'habitude était devenue pour eux une seconde nature d'où l'enseignement de Rabbi Shimon dans Avot traité Avot chapitre 3 de Mishna 7 celui qui étudie en chemin et s'interrompt pour dire que cet arbre est beau l'écriture le considère comme passible de mort c'est vrai j'ai oublié mais de nos jours on apprend dans les livres disponibles surtout à la maison d'études on a perdu l'habitude d'apprendre par coeur et on est trop paresseux pour aller à la maison d'études aux heures de loisirs par conséquent on a plus de mal à parler de la Torah assis dans la maison ou en voyage c'est pourquoi il est recommandé de préparer chez soi des livres pour étudier dès qu'on est libéré de ses occupations et de connaître des Mishnayot afin d'en parler et de les réviser pendant les voyages un jour le chafesraïm raconta cette histoire le sourire aux lèvres un marchand refusa la proposition de ses concurrents de fermer son magasin en échange d'une indemnité substantielle en déclarant on peut nourrir on peut mourir d'ennui en passant son temps à rester assis et à manger et à dormir et le chafesraïm conclut regardez l'étroitesse d'esprit des gens simples qui pensent qu'il n'y a rien d'autre à faire en dehors des affaires commerciales ils ne savent pas qu'il y a beaucoup à faire dans l'étude de la Torah plus étendue que la terre allez on y est on y est bientôt 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 toujours en Maasai la Mêler c'est vraiment long pour convaincre un riche propriétaire de soutenir les Yishivots il lui dit nous lisons chaque jour dans le schéma le commandement tu aimeras l'éternel ton dieu de tout ton coeur de tout ton âme de tout ton pouvoir c'est à dire avec tous tes moyens matériels même si nous n'avons pas atteint ce niveau nous devons admettre qu'il faut aimer la Torah comme ses proches comme ses proches d'enfants comme ses propres enfants et dépenser pour elles autant qu'il en coûte pour chacun d'entre eux en frais alimentaires vestimentaires et scolaires puis pour les mariés heureux celui qui se dévoue corps et âme pour sauver la Torah qui est comme un enfant supplémentaire à une autre occasion le chafesraïm déclara puisque tu ne peux pas apprendre toute la Torah au cours de ton existence qui est comme une ombre fugitive Dieu t'a ordonné de l'étudier assis dans la maison et en voyage à ton coucher et à ton lever de sorte qu'il n'y a pas un instant de libre pour une autre activité ainsi lorsque son neveu lorsque le neveu de Rabbi Ishmael c'est énorme lorsque le neveu de Rabbi Ishmael demanda à son oncle puis-je étudier la sagesse grecque après avoir appris toute la Torah Rabbi Ishmael lui répondit trouve un moment qui n'est ni le jour ni la nuit car ils appartiennent à Dieu et nous nous pourrons et nous nous pourrons et nous ne pouvons nous servir que et enfin excusez-moi je recommence je vous dis je suis fatigué puis ça fait une heure trente une heure trente que ça on recommence ainsi lorsque son neveu lui demanda puis-je étudier la sagesse grecque après avoir appris toute la Torah Rabbi Ishmael lui répondit trouve un moment qui n'est ni le jour ni la nuit car ils appartiennent à Dieu et nous ne pouvons nous en servir que pour ses besoins à lui et non pour les nôtres c'est vrai que c'est une discussion est-ce qu'on peut étudier les sciences profanes d'ailleurs le neveu il n'a pas dit est-ce que je peux étudier la sagesse grecque dès que j'ai fini mon cédère mon cédère mon limoud quotidien mon étude quotidienne de Torah est-ce que je peux étudier autre chose non il a dit il a dit le neveu une fois que j'aurai appris toute la Torah est-ce que je peux étudier autre chose et il lui a dit trouve un moment qui n'est ni le jour ni la nuit vous savez qu'on pourrait dire mais c'est pas ça l'interprétation que donnent les rabbins c'est dire qu'en gros on ne peut pas étudier voilà ni le jour ni la nuit donc tu ne peux jamais étudier tu n'as pas le droit d'étudier les sciences profanes tu dois accorder la Torah le jour et la nuit ça partait à un lieu et donc tu dois étudier la Torah et tu ne peux pas étudier autre chose on pourrait tricher en disant que Ben H.Mashot c'est une marquette si c'est le jour ou la nuit alors étudier les sciences profanes pendant Ben H.Mashot Ben H.Mashot pardon et c'est quelques minutes mais c'est toujours ça non mais c'est pour dire aujourd'hui la Khan est un peu différente parce qu'on n'est pas dans un monde si spirituel que ça malheureusement on n'est pas très voilà mais théoriquement ça veut dire ce que veut nous dire finalement Rabbi Ishmael l'Avashalom l'étude de Torah avant tout parce que Dieu avant tout Dieu nous ordonne d'étudier la Torah donc la Torah avant tout voilà aujourd'hui c'est à dire la Torah avant tout mais tu peux faire autre chose mais la Torah avant tout ne va pas commencer à étudier autre chose si tu n'as pas fait ton étude de Torah d'abord la Torah il s'isola un jour dans sa chambre donc le Chafet Sraïm il s'isola un jour dans sa chambre comme il en avait l'habitude et se mit à compter les minutes qu'il avait pu gaspiller sans étudier la Torah il interpellait son âme que répondras-tu au jour du jugement le Talmud raconte que Rechlakish le Talmud raconte que Rechlakish à l'Avashalom ne laissa en mourant qu'une botte de légumes mais s'attribua à lui-même le verset ils ont laissé à d'autres le fruit de leur ladeur Rechlakish en effet comme les sages de son temps tenait à assurer sa subsistance par le produit de ses mains il se désolait donc d'avoir pour ces légumes gaspillés un temps précieux qui aurait pu être consacré à l'étude de la Torah alors qu'il voyait alors qu'il voyagait de nuit le Khafesraim dit au coucher dit au cocher pardon qui était sur le point de s'endormir moi aussi je suis sur le point de m'endormir je ne sais pas si ça se voit mais je suis hyper fatigué alors qu'il voyagait de nuit le Khafesraim dit au cocher qui était sur le point de s'endormir nous vieillissons tellement vite que nous risquons de nous retrouver dans l'impossibilité d'étudier dans un livre par conséquent nous devons nous habituer à apprendre et à réviser des chapitres de Mishnayot par cœur profitons-en maintenant pendant que nous sommes assis dans cette voiture mon vénéré maître répondit le cocher comment pourrais-je apprendre par cœur alors que j'y arrive à peine dans un livre ce n'est pas grave répliqua le Khafesraim nous allons apprendre ensemble il commença à réciter des Mishnayot avec le commentaire de Barthé Noura et du Tosfat Yom Tov et le cocher répéta après lui et le Khafesraim continua à réciter des chapitres de différents états mudiques et se plongea si profondément dans son étude que la nuit entière y passa sans qu'il s'en rende compte c'est intéressant quand il y a du plaisir dans l'étude de la Torah c'est comme les jeux vidéo t'as l'impression d'avoir joué deux, trois, quatre parties mais la journée elle est passée allez, allez, on y est presque pas du tout en fait, non on peut déduire de l'importance de la récitation du schéma en temps voulu de ce qui est écrit à propos de Goliath dans le premier sépher de Shmuel à la vache à l'homme chapitre 17 verset 16 le Philistin s'avançait matin et soir et Rabbi Yohanan à la vache à l'homme a expliqué c'était pour les empêcher de réciter le schéma matin et soir ils pensaient pouvoir les vaincre s'ils ne disaient pas le schéma à temps malheureusement beaucoup d'entre nous ignorent ce qui était connu même de ce Philistin et récite le schéma en retard sans se soucier de l'importance de cette mitzvah parfois on avance les moments parfois on avance les montres d'une heure par rapport à l'horaire habituel et en hiver certains transgressent un commandement de la Torah en récitant le schéma avant le lever du jour le Khafetraim donc Maasai la Meler le Khafetraim fit cette déclaration après le changement d'heure décidée durant la première guerre mondiale qui perturba l'accomplissement de plusieurs commandements comme la récitation du schéma et les tefilines en effet les ouvriers et les épiciers furent obligés de mettre les tefilines et de prier Shacharit alors qu'il faisait encore nuit bien avant le lever du jour il disait celui qui prie en retard à cause de toutes sortes de pensées et d'intentions kabbalistiques me fait penser à un homme qui thésaurise ses billets de banque jusqu'à ce qu'il devienne périmé une prière récitée en son temps même sans la ferveur requise est acceptable comme un billet de banque usée mais encore en circulation en revanche une belle prière après le temps réglementaire n'a aucune valeur parce qu'elle arrive après la fermeture des portes un jour le chafetreim expliqua d'où les sages savent-ils que l'expression à ton coucher désigne le début de la soirée de ce verset se rapportant au manteau pris en gage à un pauvre te le lui rendra avant le coucher du soleil avec quoi se couchera-t-il Shemot 32-26 il apparaît donc que le temps du coucher commence au coucher du soleil dans le Mishnabrora il chod keryat shema chapitre 62 il écrit pour accomplir une mitzvah de premier choix il faut réciter le schéma en hébreu à notre époque même d'après la lettre de la loi on ne peut le dire dans une autre langue car on ne connait pas la traduction exacte de différents termes comme et ou totafote en outre d'autres mots sont sujets à diverses interprétations par exemple Veshinantam peut signifier tu les enseigneras ou tu feras en sorte qu'elles soient aiguisées dans ta bouche en revanche quand nous récitons en hébreu même sans comprendre le schéma la hamida la virquette amazon ou d'autres bénédictions nous sommes quittes de notre obligation en effet la compréhension n'est indispensable que pour le premier verset du schéma et il est rare qu'un juif en ignore le sens à propos de la hamida à la fin du chapitre 101 il demande de la réciter en hébreu pour accomplir une nizba de premier choix dans ses responsas au hachaïm 84-86 le khatam sofer démontre preuve à l'appui que les sages avaient permis de prier dans une langue étrangère à titre occasionnel mais pas de manière régulière car la langue hébraïe tomberait sans l'oubli il s'élève contre les nouvelles sectes juives qui ont transcrit les prières en langue étrangère en omettant les bénédictions sur le ressemblement des exilés et sur la reconstruction de Jérusalem ils veulent effacer le souvenir de l'hébreu comme le souvenir de Jérusalem de peur que les enfants d'Israël ne méritent de salut pour avoir conservé leur langue que les simples soient-ils nous préservent de ces hérésies et dans le Bihur Alaha le Krapet Shrayim ajoute l'hébreu a de nombreuses propriétés qui ne se retrouvent pas dans les autres langues et il a été utilisé par le simple soit-il pour communiquer avec ses prophètes et pour créer le monde en outre lorsque les 120 hommes de la grande assemblée dont plusieurs prophètes ont composé la ramida ils ont choisi soigneusement chaque mot des bénédictions avec toutes les combinaisons de lettres et leur signification mystérieuse lorsque nous prononçons les paroles établies par ces grands maîtres notre prière est valable même si leurs intentions profondes nous échappent car les mots eux-mêmes font leurs effets dans le ciel ce qui n'est pas le cas quand nous prions dans une langue étrangère c'est incroyable comment c'est hyper long mais c'est hyper intéressant par contre c'est clair que c'est très intéressant mais c'est long et ce sera oeuvre méritoire pour nous de pratiquer sans l'avisement toute cette loi devant l'éternel notre dieu telle qu'il nous l'a prescrite donc nous dit le Khafesrayim Akkadosh et ce sera oeuvre méritoire donnant droit au monde futur toute cette loi c'est-à-dire tous les commandements devant l'éternel notre dieu que toutes les mises autres soient accomplies au nom du ciel dans un but désintéressé tel qu'il nous l'a prescrite avec tous ces menus détails conformément aux règles du Shuhana Rour l'expression telle que je te l'ai prescrite se retrouve à propos de la Shechita l'avantage rituel voire des varim chapitre 12 verset 21 et Rashi sur place il voit une une allusion aux règles de la Shechita transmise oralement à Moshe à la vache à l'homme au Mont Sinai Masayla Meller non pas Masayla Meller pour tout de suite non si Masayla Meller allez on y go le verset précédent donc des varim chapitre 6 verset 23 il nous a ordonné d'accomplir toutes ces lois apporte un démenti à ceux qui disent il suffit d'être juif dans le coeur sans aucune pratique religieuse ah bah voilà on en parlait de ceux qui étudient pas la Torah et qui disent le peuple d'Israël d'abord le peuple d'Israël on est juif d'abord dans le coeur d'abord on est juif juif d'abord juif d'abord les juifs et après la Torah bah voilà encore une fois le chafet shahim ramène la parole de Dieu on croit que c'est des varim vous allez me dire la parole de Moshe Rabbeinu inspirée par Dieu ok c'est la Torah quand même pour nous prouver que la Torah avant le juif la Torah accordons plus d'importance à l'étude de la Torah et au soutien matériel des institutions religieuses qu'à l'accomplissement du Misma même limité dans le temps il affirmait qu'une étude fortuite n'a pas la même force qu'une étude régulière en effet le Talmud en Shabbat 11a établit que Rabbi Shimon et Abba Shalom et tous ceux qui à son exemple font de l'étude leur profession ne doivent pas s'interrompre pour lire le schéma mais les autres y sont tenus cet enseignement exige d'explication si l'étude de la Torah est plus importante que la recitation du schéma pourquoi fait-on une différence entre Rabbi Shimon et les autres mais à l'évidence seule l'étude régulière et ininterrompue de Rabbi Shimon a le pouvoir de repousser l'obligation de reciter le schéma des gens disent « Le monde ici-bas est aussi un monde en vérité il n'y en a pas d'autres car c'est seulement ici-bas que l'homme peut s'élever sanctifier afin de recevoir une récompense dans le monde futur ici nous sommes dans le monde de l'action le monde futur c'est l'endroit de la rétribution et seul celui qui s'est fatigué de la veille de Shabbat pourra manger le Shabbat le Khafet Sraim disait « On doit être prêt à donner tout son argent pour éviter une transgression mais le contrevenant peut réparer réparer sa faute par le repentir en revanche le manquement à un commandement positif ou même à l'un de ses menus détails est irréparable conformément à cet enseignement thème ludique de Rabbi 26a celui qui a omis sciemment la prière du matin ou du soir n'a aucune possibilité de rattrapage dans le Tahanoun les supplications on dit « Nous nous sommes écartés de tes commandements et de tes préceptes bienfaisants et ils n'ont eu aucune valeur à nos yeux autrement dit le service divin n'est d'aucune valeur à nos yeux par rapport à nos occupations celui qui vend une marchandise essaie de la rendre belle et attrayante même s'il n'est pas de premier choix et s'il s'agit d'une pierre précieuse la valeur le vendeur l'astique pour que l'acheteur puisse l'apprécier à sa juste valeur en revanche nous n'accordons pas le même soin aux mitzvot qui sont vitales au commandement positif d'une importance primordiale nous les accomplissons machinalement en omettant certains détails d'où la recommandation de la Torah dans Bamidbar chapitre 16 verset 40 vous vous rappellerez ainsi et vous accomplirez les commandements vous devez les accomplir en étant conscient qu'il s'agit d'obligations prescrites par Dieu donc on reprend Khafet Sraim l'homme sage et avisé se demandera sans cesse s'il fait les commandements de la Torah dans leur moindre détail conformément aux prescriptions du Shulchan Arov et dans le seul but d'accomplir la volonté du Saint-Bénis soit-il ainsi il est écrit dans Bamidbar chapitre 11 verset 27 c'est à ce propos que les Moshlim poètes disaient venez à Rejbon venez faire le compte Rejbon de la perte matérielle occasionnée par une mitzvah par rapport à la récompense éternelle qu'elle apporte et de la jouissance temporaire et d'une transgression par rapport à la perte éternelle qu'elle entraîne Barba Batra 78b après 120 ans l'homme devra rendre des comptes à son créateur et constatera qu'il lui manque un grand nombre de mitzvah totalement négligé ou accompli de manière imparfaite ou dans un but intéressé plaise au ciel que sur les 248 commandements positifs il lui en reste 50 Massaïla Mellere d'où le verset dans les proverbes Michelet chapitre 3 verset 6 connais-le dans toutes tes voies et il rendra droit tes chemins donc connais Dieu dans toutes tes voies et Dieu rendra droit tes chemins quand bien même tes chemins seraient tortués au départ je les rendrai droits si tes intentions sont pures ils punissent ses ennemis directement en les faisant périr c'est mal traduit snav c'est sonav c'est ceux qu'il déteste c'est ses haïsseurs il punit ses haïsseurs directement en les faisant périr nous dit le chapitre il leur accorde ici bas la récompense qu'il mérite afin de les priver du monde futur rachim en revanche il n'y a pas de récompense dans ce monde pour ceux qui accomplissent les mitzvot car une heure de félicité dans le monde futur est plus belle que toute la vie de ce monde avot mishnah avot traité avot maseret avot chapitre 4 mishnah 17 mais alors comment Dieu accorde au méchant une récompense moins importante que ce qu'il mérite la réponse est la suivante de même qu'un bon du trésor ne peut être échangé que dans une grande banque chaque mitzvah donne droit à un bon signé par le Saint-Bi soit-il voire utraba payable selon payable seulement dans le monde futur cependant la mitzvah qui est un méchant accompli par intérêt personnel et non en l'honneur du ciel procure une récompense minime qui lui est payée ici-bas pour lui enlever tout droit au monde futur massail la mélière ok à propos de la réussite des méchants dans ce monde il est écrit dans les psaumes Théilim chapitre 92 verset 8 si tous les méchants croissent d'eau comme l'herbe et que fleurissent tous les artisans d'iniquité c'est pour encourir une ruine irréparable Khafez Raim expliquait ce verset par la parabole suivante c'est comparable à un grand malade tenu pour condamner jusqu'à ce qu'un spécialiste lui ait trouvé un remède qui dans les premiers temps ne fait qu'aggraver son état le spécialiste lui dit au début j'ai dû t'appliquer un traitement de choc pour extirper le mal qui te rongeait à présent je peux t'administrer des médicaments plus doux de même le fait que les méchants croissent comme l'herbe et que fleurissent tous les artisans d'iniquité montrent que la maladie s'est étendue et qu'ils vont bientôt encourer une ruine irréparable à propos de la récompense à propos de la récompense pour une miso il est écrit dans Théinime les psaumes chapitre 92 verset 1 heureux l'homme qui craint l'éternel qui recherche instamment ses commandements les sages les sages expliquent traité à Bouddha Zara 19a qui recherche ses commandements et non la récompense qu'ils procurent cela ne veut pas dire que l'on doit dénier tout salaire car ils seraient insensés de refuser la récompense éternelle promise par Saint-Bénie soit-il simplement ce sont les mitzvot et non la récompense qu'il faut rechercher instamment car c'est ce qui est le plus important au monde parfois le chèvre Sraim incitait ses élèves à gagner la récompense promise pour ne pas être réduit dans le monde futur à manger le pain de la honte en recevant des bienfaits spirituels immérités à ce propos il demandait pourquoi disons-nous dans la prière accorde un bon salaire à tous ceux qui placent réellement leur confiance en toi ou béni soit celui qui paie un bon salaire à ceux qui le craignent le salaire versé par Dieu pourrait-il être mauvais cependant on sait que tous les êtres vivants ont été créés pour la gloire de Dieu parenthèse ça faisait longtemps tous les êtres vivants ont été créés pour la gloire de Dieu la fourmi le scarabée le chat le chien le lion même le serpent et bien entendu les non-juifs comme il est dit prophète Isaïe ala vashalom esha yahou ala vashalom tous ceux qui se réclament de mon nom tous ceux que pour ma gloire j'ai créé formé et organisé de même dans la première des sept bénédictions du mariage nous rendons hommage à celui qui a créé tout pour sa gloire en conséquence en conséquence qui aurait donné qui aurait donné à son droit droit tout pouvoir dans son entreprise celui-ci voulant aider un de ses parents ne parlant pas à lui trouver un poste libre décida donc de le rétribuer chaque semaine sans qu'il fasse quelque travail que ce soit jusqu'à ce que le patron décide de visiter son entreprise et de vérifier soigneusement le travail de chacun et de ses employés quelle honte lorsque le pot le pot heureux fut découvert de même le Saint-Béni soit-il peut accorder à chacun un salaire important mais pour que nous n'ayons pas honte dans le monde futur nous devons le mériter par notre travail et ne pas recevoir un don gratuit nous devons observer les mitzvot pour obtenir un bon salaire bien mérité il disait en pleurant dans les sélichot donc le Khafetzrayim Akadosh disait en pleurant dans les sélichot à toi l'éternel la charité et à nous la honte l'âme venant du ciel est envoyée dans ce bain-onde pour gagner sa subsistance dans le monde de la vérité et ne pas en être réduit à manger le pain de la honte mais nous nous sommes nourris de la charité et non de notre labeur d'où la déclaration à toi l'éternel la charité et à nous la honte Rava Alam Shalom mais en opposition de deux versets d'un côté il est écrit dans Téhélim l'Epsom car ta grâce est grande jusqu'aux cieux et d'un autre côté il est dit dans Téhélim 127.5 car ta grâce est au-dessus des cieux comment concilier ces deux affirmations Rava Alam Shalom répond la grâce de Dieu est au-dessus des cieux pour ceux qui accomplissent les commandements dans un but désintéressé et elle est seulement jusqu'aux cieux pour ceux qui font les mitzvahs dans un but intéressé Pessahim 50b le Pessahim expliquait les bonnes actions les bonnes actions sont les enfants spirituels de l'homme ici-bas la grande joie d'un chef de famille c'est de voir ses enfants comme des plans d'olivier autour de sa table de même dans le monde futur sa grande joie sera de se retrouver avec les anges créés par ses bonnes actions car il les aime comme ses propres enfants les bonnes actions qui sont qui sont les principaux fruits des justes les péchés les précèdent quand l'âme retrouve à son lieu d'origine comme il est dit prophète Isaïe et Shayao à la Béchalome ta piété marchera devant toi cependant seules les bonnes actions accomplies dans un but désintéressé s'élèveront au-dessus des cieux à ce moment-là l'âme sera affligée de devoir se séparer à jamais de toutes les autres qui montrent jusqu'à ce jusqu'aux cieux excusez-moi je suis vraiment fatigué ça fait je crois ça fait deux heures que je parle j'en peux plus l'âme sera affligée de devoir se séparer à jamais de toutes les autres qui montent jusqu'aux cieux et pas plus haut dû l'obligation d'accomplir les misbots et la perfection pour connaître un bonheur éternel le Khafet Sraim cita un jour ce passage du traité Psaim pour montrer la force de la pensée en effet il s'avère que deux hommes ayant récité la même prière ou étudié le même texte arrive à des résultats tout à fait opposés celui qui aurait prié ou étudié avec de nombre d'intentions emportera avec lui une marchandise céleste atteignant les plus hauts sommets alors que la prière ou l'étude dans un but intéressé constitue une marchandise terrestre sans grande valeur note du complicateur je me souviens que lors de la déclaration de guerre en Russie un paysan fut accusé d'espionnage et menacé de mort pour avoir arraché l'un des fils d'un poteau télégraphique qui se trouvait dans le village près de sa maison le jour du procès devant un tribunal militaire l'avocat de la défense réussit à démontrer par des preuves indéniables que le paysan était innocent et qu'il avait agi avec parignorance en effet dans la cour de ce pays il y avait un puits d'où il tirait l'eau pour abreuver pour abreuver pardon son bétail un jour la longue corde attachée à son seau s'était cassée pendant que les fils de fer pendant que les fils de fer pendant que les fils de fer tendus sur les poteaux télégraphiques servaient uniquement à les soutenir sa femme qui était très intelligente lui avait conseillé de prendre un pour le remplacer la corde cassée le paysan s'en tira donc avec un blâme qui lui fut adressé par le juste pour son méfait s'il avait été établi qu'il avait réellement eu l'intention de saboter les lésions télégraphiques du pays en temps de guerre il aurait été certainement condamné à mort cet exemple montre bien l'importance de l'intention accompagnant un acte dans la même optique Rabbi Yohanan m'explique quel est le sens du verset dans le prophète Osé Al-Avashalom O'Shéra Al-Avashalom chapitre 19 non chapitre 14 verset 10 droites sont les voies de l'éternel les justes ils marchent ferme et les pêcheurs ils tribuchent on peut le comprendre par la parole suivante deux hommes ont rôti leur agneau pascal l'un l'a mangé dans le but d'accomplir la mitzvah le second par simple commandise au premier s'applique le début du verset les justes ils marcheront ferme et au deuxième fin et au deuxième la fin les pêcheurs ils tribuchent car il n'y a pas pardon excusez moi je suis vraiment en train de fatiguer car il n'a pas accompli la mitzvah comme il faut selon le début du verset se rapporte à la fille aînée de Lot qui s'unit à son père après l'avoir enivrée dans le but de perpétuer l'espèce humaine qui croyait elle avait été entièrement détruite en même temps que les villes de Sodom et Gomorre et la fin du verset s'applique à la deuxième fille de Lot qui s'unit à son père avec des intentions pécheresses voilà donc on a fini deux heures deux heures mon vieux je ne sais même pas si quelqu'un va arriver jusqu'à la fin voilà donc que notre cœur soit rempli d'amour d'Hachem de ses créatures et de la Torah Baruch Hadouleh Aulam 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 Aulam